bonne année bonne année ah mais merde attend c'est pas encore là on est à peine passé halloween joyeux halloween ah oui tu vas faire quelque chose où tu as fait quelque chose déjà non pour halloween c'est toi je sais que cette année je veux pas te cacher que j'ai pas acheté moindre matériel pour faire du maquillage donc ok ok donc je pense que ça va être une année un peu tranquille ou de mon côté ouais et par contre je compte découvrir massacre à la tronçonneuse jamais vu pas moi je suis pas trop fine d'horreur mois de base donc moi je joue moi j'ai enrichi ma culture cinématographique et donc voilà oui allez je vais je vais lancer une roue une roue de la fortune et ça va tomber sur le premier film que je vais que j'ai mis que je n'ai jamais vu et hop c'est tombé son massacre à la tronçonneuse ah bon bah écoute tu verras ce que ça donne oui bon je pense que je pense que ça marche je pense que ouais c'est bon tout va bien alors là le live il est plutôt que d'habitude parce que vous vous avez reculé d'une heure et au temps c'est dark side qui fait un truc en direct bah oui il revient du futur ah par contre c'est dommage ça je vais mettre le live aussi jusqu'au bout de chat ou je suis la seule et unique personne du chat oui scan il est en avance le fun des reçus reçus oui ah non mais scan si si tu es toujours tout seul parce qu'en fait dark side si il est il est là en vocal avec bucky donc donc non non tu étais toujours tout seul mais merci merci dark side évidemment un gros merci parce que là j'étais en train de regarder s'il y avait du monde et du coup en fait j'ai vu ça s'est mis à jour pour l'abonnement donc ah ouais d'accord ok ouais c'est cool mais j'ai vu que là je comprends pas là l'alerte à l'un peu buggé maman et je crois que ça ça me le faisait des fois je sais pas d'où ça vient ce truc je passe ça vient de stream élément là où tu là où tu mets le truc je sais pas bref donc comme je dis live plutôt parce que vous vous avez reculé d'une heure d'ailleurs c'est moi parce que j'ai j'ai dit vous avez reculé d'une heure et pile à ce moment là il ya eu l'alerte de retour à futur tu vois tata très bien joué dark side tu vois remonter dans le temps reculé d'une heure non mais tout est lié mais non non mais ce que ce que je vais dire c'est c'est que normalement les lives sont à 19 heures heure française alors que là on a alors que là bas moi je me suis pas adapté alors français donc pour vous c'est à peine 18 heures et en plus j'ai décidé de commencer plutôt parce que moi j'ai de la famille à montréal et je dois aller les voir ce soir partager un petit resto et tout avec eux donc moi je peux pas rester indéfiniment pour ça que je pense qu'en deux heures on devrait déjà avoir bien fait le tour je pense et évidemment je remercie déjà bucky de s'être rejoint en vocal parce que tu étais le seul en fait à avoir que le le sujet était populaire ne vote dix même je crois et oui c'est ce qui est oui je trouve incroyable c'est que mais pour en parler d'un ton est ce qui est plus de monde oui mais parce que je pense qu'en fait c'est ces genres de sujets où les gens ont envie d'en parler parce que c'est du star wars et des sabres laser c'est épique c'est iconique mais les gens doivent se dire mais je sais pas quoi vraiment dire tu vas peut-être comme toi en fait finalement quand tu t'as appris que tu allais tout seul tu t'es dit en fait voilà quoi j'aime le sujet mais qu'est ce que tu veux que je dise quoi finalement bon dès après je suis pas le grand le plus grand connaisseur voilà des dessins de l'art des sabres laser et dans les dans la saga et dans le lore mais je m'y connais j'ai quelques connais j'ai des connaissances mais après le problème c'est que quand je disais je sais pas trop de quoi parler c'est que je ne sais pas trop que par où commencer ouais bah je comprends et mais toi je sais qu'à un moment dans un live alors je n'avais pas lu tes messages mais je crois que tu avais expliqué les différentes formes on va y venir justement mais oui ça ça m'intéresserait et puis si jamais tu as des images à l'appui tu pourrais les partager dans le tu vois où c'est la conversation du du des blabla là tu les postes là et puis bah moi je peux les moi je peux les afficher donc ça ce serait ça serait super cool et mais on a eu un sauveur dark side notre sauveur dark side il a il a fait wow bah tu sais tu pourrais parler de ça 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 et bien et puis après je vais bon bah en fait finalement dark side tu m'as fait mon 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 plan là j'ai un peu réorganisé tes questions mais je les ai prises limite en fait telle qu'elle je suis inspiré aussi un peu de ce que ndo avait avait dit et et puis en plus tu joues à nous alors écoute qu'est ce que tu vois donc merci on était notre seul espoir ouais notre notre seul espoir mais tu vois même scan il dit je savais pas quoi dire sur ce sujet mais ouais ouais parce que tu je pense ça t'intéressait mais il a fait tout le plan de l'émission en deux minutes ah ouais non mais et moi je me disais oh la la dimanche matin je vais devoir je vais devoir préparer mais je sais même pas quoi dire même pas quoi préparer parce que je le sujet m'intéresse aussi mais je sais pas quoi dire et je dis ah et puis je regarde ce matin là le message de dark side je fais c'est un génie c'est un génie il doit être fort en dix heures t'es fort en dissertation dark side ou ça dépend pour le sujet ouais d'accord c'est un sujet qui le passionne pas il va pas se fouler bon bah on va on va commencer soft on va commencer en couleur et en fait je vais faire un petit tour déjà de vous et puis bas de aldo tiens qui est là dans le chat et puis de toutes les personnes seraient là dans le chat que je ne verrai pas mais scan aussi donc vous deux en vocal et vous deux dans le chat pour le moment je vais vous demander tout simplement vos couleurs de sabre votre allez votre couleur de ça vous avez le droit d'en choisir un deuxième mais alors pas plus votre ou vos couleurs de sabre préférée pourquoi et j'ai commencé par notre sauveur allez dark side et puis dans le dans le chat tiens salut endéo ta ou tes couleurs le maximum préféré de couleurs de sabre laser et pourquoi voilà donc dark side je t'écoute bien le bleu déjà en priorité ouais parce que c'est mon couleur préférée déjà bon choix ouais pour un fan de sonic je peux te dire c'est un très bon choix très bien et du coup ouais parce que déjà c'est un peu le pour moi c'est le pour moi c'est la couleur un peu emblématique basique mais la plus la plus vue dans la saga bah déjà le pour moi c'est bah déjà c'est un peu comme dans les dans les dans les films harry potter tu as toujours un objet en particulier qui qui est un peu au centre de la saga mais du coup par exemple le sabre des skywalker celui d'anaki bah du coup c'est un peu ce sabre je pense qu'on se rappelle tous et qu'on connaît par coeur et cela il est bleu donc et il a traversé les générations et ouais c'est c'est une couleur qui qui limite porte l'histoire et qui est tout à travers le la saga en fait finalement et puis c'est qu'elle est représentative des deux c'est ça ouais je veux dire en fait quand tu quand tu vas opposer par exemple un jedi et un site tout de suite les deux couleurs qui deviennent c'est bleu contre rouge quoi c'est tu vois y'a pas de voilà voilà comme ça on comme ça on sait qui qui c'est même si le dernier sabre de fa le deuxième sabre de luc et est vert oui ce qui a ce qui ce qui change justement la donne dans les films c'est le deuxième et dans le lore c'est le troisième ouais je me doutais qu'en disant ça il devait y avoir peut-être du truc du lore entre les deux bah explique nous tiens vite fait sabre jaune ouais son deuxième sabre il était jaune ok est ce que tu peux donner dans les comics allez-y une très bonne histoire très bonne histoire c'est grosso modo luq après avoir perdu son le sabre de son père dans contre son duel sur dark va contre dark vador sur bespin ouais et bien il s'est embarqué dans une quête pour essayer de retrouver un autre sabre laser et cette quête l'a mené à un ancien temple où il a affronté le fantôme du grand inquisiteur au moment où il a récupéré un sabre bah tu sais des des gardiens du temple de l'ancien ordre jedi d'accord ah ouais du coup bon il a remporté son duel il a remporté le sabre laser sauf que malheureusement ce sabre laser il a été détruit lors d'un affrontement et avec sa main mécanique il a dû et il ne pouvait plus réutiliser le cristal parce que au moment où ce sabre laser a été broyé bah le cristal il s'est fendu oh et c'est la partie la plus intéressante de cette histoire je trouve parce que il va sur la planète christophe 6 et parce qu'il ne peut pas aller sur une homme il va sur la planète christophe 6 parce que c'est également une planète à cristaux pour sabre laser et il rencontre une un collectionnaire de cristaux kyber et c'est à partir là qui 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 s'initie à propos à propos des cristaux kyber que c'est le cristaux c'est le cristal qui se lie aux aux jedi que des fois il peut il peut y avoir des jedi qui peuvent purifier un sabreur un cristal qui a été saigné donc les cristaux rouges ouais et bon de fil en aiguille il arrive à puri à se connecter à un cristal qu'il a choisi et ce cristal est devenu vert voilà wow ok et attend c'est quoi je t'ai fait je t'ai fait un gros résumé oui je vois ça mais c'est quoi le nom de ce comics alors je sais plus du tout c'est un comics qu'on m'a prêté et que j'ai dû rendre ah oui bah merci merci pour le pour le résumé super intéressant tu vois c'est là c'est pour ça aussi que je fais c'est live c'est parce qu'il ya plein de choses moi je connais pas mais là j'apprends des trucs tu vois donc ça c'est ça c'est très très cool non du comics web de toute façon si quelqu'un là je pourrais toujours te le retrouver mais là en ce moment j'ai plus j'ai plus le nom en tête non mais il n'y a pas de il n'y a pas de problème ok donc voilà et alors dark side est ce que tu avais une deuxième couleur ou alors je vais demander à à bucky moi je dirais le vert ouais comme oui et donc que toi toi bucky bah moi c'est le vert ma couleur enfin si je devais choisir voilà une couleur bien particulière si enfin que j'espère avoir si au cas où j'étais un personnage dans cet univers bah moi j'espère avoir la couleur verte parce que bon déjà il ya énormément de jedi que que j'adore qui ont eu la couleur verte comme yoda luke et bien entendu mon jedi préféré quai gonjin et du coup ouais je trouve c'est une couleur qui je trouve qu'il ya quand on la regarde est beaucoup plus apaisante que la couleur bleue et pour moi voilà ça en fait c'est parce que aussi j'ai cette image aussi d'enfant qui m'est resté en tête que quand j'ai découvert la trilogie originale alors que j'étais à la maternelle et aux primaires que voilà que au départ on commence avec un sabre laser bleu et que plus on grandit plus on devient fort bas le cristal enfin la lame devienne passe du bleu au vert ce qui signifie qu'on est plus fort c'est ce que tu pensais moi j'avais c'est ce que je pensais ouais et puis surtout que c'était confirmé limite par un peut-être que non tu n'avais pas forcément la confirmation parce que trilogie originale il n'a pas de fin il n'a pas de sabre vert mais j'allais dire si tu avais vu yoda avec un sabre vert ça ne te l'aurait que confirmé parce que tu te redis au lui il est bon c'est pour ça qu'il a un sabre vert disons que yoda dans la trilogie originale il montre bien et bien que tu n'as pas besoin d'être d'avoir un sabre laser pour montrer que tu es un jedi badass c'est ça mais mais en plus de ça il y avait cette théorie quand est sorti la menace fantôme ça j'en ai parlé avec beaucoup de deux bas de garçons de mon âge parce qu'on ne croisait pas beaucoup de filles qui étaient fans de star wars à cette époque c'était un peu compliqué d'en trouver et bien entendu avec ma grande soeur qui est qui regardait aussi la prélogie bah du coup on en est tous arrivés à cette fameuse théorie que les padawans ont le sabre bleu et les maîtres d'eux ont le sabre vert et ouais parce qu'en plus ouais parce qu'en plus à la menace fantôme s'était confirmé parce qu'obie-wan avait un sabre bleu et quai-gon-jin avait un sabre vert et oui mais sauf que je crois qu'au bout de une à deux semaines on s'est dit mais attendez obi-wan c'est un maître dj dans la trilogie originale il un sabre bleu ah du coup ça tombe complètement à l'eau ou alors vous êtes dit alors en fait il nous la met à l'envers c'est pas n'était pas du tout un m ouais 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 bon après bon voilà après est arrivé l'attaque des clones et on est là tout nous toutes ces théories à propos des padawans qui ont le sabre bleu et les maîtres qui en sabre vert c'est tombé à l'eau ouais ouais voilà d'accord mais bon c'était amusant c'était amusant voilà je garde un peu ce souvenir là que de mon enfance que voilà pour à propos du sabre vert que j'aime beaucoup et si au cas où je devais choisir une couleur secondaire bon il y en a il y en a des biens comme le cyan bleu très très clair mais moi franchement c'est une couleur optionnelle mais par contre je vais me faire je vais faire un peu des gens qui ne sont pas que j'ai qui je vais pas me faire des copains la couleur que j'aime le moins des sabres laser c'est le violet ah ah bah il ya la ya scan il vient de péter un boulon oui et puis tu as de la chance que au riz soit pas là non mais écoute tu as le droit tu as le droit d'avoir des préférences ou des noms préférences non mais c'est parce que voilà je trouve que c'est une couleur qui a 4 ou la hype qui a été sûre et voilà que tout le monde s'est extasié dessus quand mace windu a révélé que voilà les sabres laser violets ça existe à tout le monde veut un sabre violet bah en même temps alors d'aller à la tascale tu vois il dit tu as dit quoi la vient là que je t'attrape bien là là il est il est en mode il est en mode tu sais un chopper ou un greté il t'en veut là il me voit pas mais je fais le signe de quoi il donne les datarifs pour l'affaire pardon je veux dire un sabre laser violet te fera l'affaire mais non mais après si on se replace dans le contexte vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort mais j'ai l'impression que il y avait très peu de couleurs de sabre laser et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était une demande de l'acteur d'avoir un sabre de la couleur que lui voulait et donc en fait ça a rendu la couleur la couleur de ce sabre tellement unique tellement ouah attend mais ça existe en fait qui fait que ça crée une hype commune au vert de tout le monde vers tout le monde en fait et c'est pour ça que c'est devenu si populaire qu'il ya une méga hype autour de ce de cette couleur le roi et pourtant mais swing d'où quand tu regardes le lors avant l'arrivée de l'attaque des clones il avait un sabre laser bleu dans beaucoup d'oeuvres notamment un jeu vidéo que je jouais jedi power battle qui était sur ps1 où tu pouvais incarner au choix cinq jedi dont mace windu et il avait un sabre laser bleu windows ah ouais mais c'était en quelle année ça c'était au bas c'était durant la période de la hype de la menace fantôme qui avait pas mal de jeux sur ps1 comme star wars racer qui sortait ils avaient ce jeu qui était une sorte de rage n'ont pas un rail shooter un beat them all où tu pouvais incarner mace mace windu obi-wan quai-gon plo coon et adi gallia plo coon qui avait un sabre laser jaune et adi gallia qui avait un sabre laser rouge mais qu'elle tenait à l'envers ah oui d'accord voilà encore comme quoi mais jusqu'à elle le te le tenait toujours à l'envers jusqu'à ce que le canon enfin jusqu'à l'arrivée de star wars the clone wars où où ils lui ont rechangé la couleur de son sable pour et qu'elle tient à l'endroit voilà d'accord parce qu'ils sont dit pour l'autre pour pas qu'elle se fasse de l'ombre à à ce catano c'est ce que j'allais dire j'allais dire parce qu'ils se sont dit non non en fait il n'y en a qu'une qui doit le tenir à l'envers comme ça non mais bah peut-être qu'après que pour le sabre de windu c'était c'était parce que justement c'était pas encore sorti c'était peut-être pas encore officiel tout ça donc il avait fait bleu on va faire un tour du côté du chat alors c'était c'est quoi alors c'est quoi alors leurs couleurs alors que wallstone ouais j'ai vu son message je vais aller le lire juste après alors aldo il dit moi il est tout trouvé ah bah oui on sait on sait aldo que c'est rouge toi ton préféré non endéo qui dit vert parce que c'est beau le vert voilà c'est l'une de mes couleurs préférées scan qui dit j'adore le violet on sent on s'en doutait endéo qui dit après j'aime bien on l'a bien compris oui j'aime beaucoup avec ori c'est ils vont ils vont ils vont ils vont tout renverser je pense que c'est ces deux fauteurs de trouble là ils sont bien trouvés cela dit donc entre un démon et un droïd ouais là c'est ça va pas faire bon ménage endéo tu dis après j'aime beaucoup le côté orangé pour bailan et chine c'est pas commun oui oui effectivement c'est vrai qu'on pourrait se poser la question aussi de pourquoi 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 orangé est ce que est ce que c'est ça a été choisi ou est ce que justement on sait que ben les sabres rouges sont plus du alors je sais plus le détail exact mais c'est le cristal qui saigne et qui devient rouge mais là ça veut dire qu'il aurait saigné qu'à moitié ou alors qu'ils sont qu'à moitié des sites ou qu'à moitié des et ça aurait fait un peu ce mélange justement de couleurs qui aurait donné une couleur orangé fait intéressant de se poser la question moi aussi j'aime beaucoup chine a tu parlais du sabre laser bon vous le savez nous dit aldo déjà mais c'est le vert c'est en plus d'être vert c'est la couleur de mon personnage préféré yoda effectivement on sent on s'en doute oui et donc welston qui nous dit un petit live podcast à écouter pendant que je promène ma fille fille et bah promène bien à soca ça fait bizarre dire comme ça mais promène bien à soca et bonsoir à tous et bah bonsoir welston comme je disais j'ai commencé ce parlant star wars plus tôt déjà plutôt chez moi mais beaucoup plus tôt chez vous parce que vous vous avez reculé d'une heure et je ne pense pas qu'il dépassera les deux heures mais en tout cas on comme je disais au début on peut remercier dark side pour le la panoplie de questions et oui non mais tu vas avoir des remerciements pendant tout le live dark side écoute c'est comme ça arrête de me remercier non mais il est trop modeste mais c'est pour ça qu'on l'aime bien dark side le coup n'avait un sabre orange aussi ouais dans le même il était orange il était pas il était dans le même jeu et a dit galia avait un rouge je sais pas ouais d'accord ça c'est sûr il fallait lire la version 2 de mon message attend mais j'ai cru que c'était un copier coller ta version 2 bon vous savez déjà mais c'est le vert c'est en plus d'être ma couleur préférée c'est la couleur maintenant mais c'est le même non mais je pense que j'ai juste corrigé j'ai oublié des mots oui non mais t'inquiète pas j'ai j'ai corrigé ton ton message en le lisant sans même lire le deuxième jaune c'est dans les comiques du lait de genre si je dis pas de bêtises orange il faudra que je revois la cinématique la cinématique du d'intro du jeu parce qu'il te présente les cinq jedi donc d'accord d'accord me concernant j'ai toujours aimé le alors bien évidemment j'aime bien le bleu notamment parce que je suis un fan de sonic puis j'aime beaucoup la couleur bleue d'ailleurs que ce soit la couleur du ciel un beau bleu profond et tout ça fait je trouve que c'est ça ça plus que c'est plus qu'une couleur pour moi c'est une profondeur de fou mais en termes de sabre laser j'aime aussi énormément le jaune or ça ça même le jaune or même dans la vie toujours et puis un jaune or super saiyan supersonique aussi donc qu'est ce que je suis quand même pas mal non mais tu as raison tu as raison après on est un peu tous aussi influencé par ses propres c'est ce qu'on aime en fait dans la vie et mais j'avoue aussi que bah depuis ma connaissance du personnage de ahsoka les sabres blancs j'aime beaucoup aussi sur la ivor j'ai pris des blancs parce que vraiment ça me weston a dit c'est marrant parce que tout comme pour le classement des films j'aurais du mal à choisir une couleur préférée de ça va énormément weston de façon je suis habitué avec toi on a on a ory qui ne vote pas et on a wellston qui n'a qui n'arrive pas à faire des classements bah écoute qu'est ce que tu veux je ne vais pas te tirailler en te demandant quelle est ta couleur préférée mais je te le demande quand même allez tu peux en choisir deux tu veux tu m'en dis deux comme ça tu les écris et puis tu fermes les yeux elle a deux heures pour que pour réfléchir à l'altitude oui oui une heure une heure trente cinq maintenant ouais et scan qui aime bien les sabres blancs la posture maniement double par contre ah oui non mais on connaît ton on connaît ton avis sur le maniement double alors on a dit les couleurs mais est ce qu'il y a des significations à ces couleurs là donc j'ai dit un peu le rouge saignement du cristal kyber voilà mais au delà de ça est ce que vous en savez sur la signification des couleurs je pose ouvertement la question moi même je n'ai pas la réponse alors bon dark side tu veux peut-être commencer parce que moi j'ai mon petit mon ma petite histoire à propos des significations couleurs mais bon ça se trouve elle n'est pas officielle d'accord bah la première fois que j'ai entendu parler des significations de couleurs au sabre laser c'était dans le jeu vidéo knight of the old republic donc élu meilleur jeu de l'année 2003 et dans ce jeu bah du coup tu avais le choix entre trois classes de jedi donc les jedi gardiens qui était vraiment ceux qui partaient pas à feu direct en avant dans le combat au sabre laser les jedi consulaires qui eux préféraient utiliser la force et les jedi sentinelles qui étaient là pour combattre l'injustice et les forces du mal et chaque jedi avait sa propre couleur de sabre attitré les gardiens avaient la couleur bleue les consulaires avaient la couleur verte et les sentinelles avaient la couleur jaune donc ça c'était vraiment les tout débuts où j'ai commencé à comprendre un peu les la signification des couleurs mais après mais on mais disons qu'en en remontant un peu dans le temps de l'univers étendu à l'époque j'ai découvert en fait que les la couleur c'est savait pas la moindre signification c'était juste en fonction des des goûts des auteurs voilà qui faisait des comics par exemple mara jade au départ elle avait un sabre rose parce que ça fait fille voilà bon d'abord elle a eu le sabre laser de de anakin vu que c'est c'est lu qui l'a donné mais après elle a eu un sabre laser violet enfin du rose au violet voilà et bien entendu dans le jeu vidéo je sais plus comme je crois que c'est jedi knight 1 où tu avais toute une panoplie de personnages qui avaient des couleurs de sabre laser différentes il y avait un mec qui avait un sabre laser bleu un autre un sabre laser orange un autre une fille qui avait un sabre laser je crois rouge ou je sais plus et il y avait tu sais un twillet qui lui avait une sorte de gants de poing américain avec des avec des lames rouge lui donc donc ça allait à tout va les couleurs on pouvait refaire le gars le drapeau de la gay pride avec ça ouais mais je pense que tu dis ouais c'est du c'était des goûts déjà des auteurs des acteurs quand il s'agit de nous c'est vrai que ouais ouais bah après du coup du coup george lucas quand il a fait la prélogie il a juste limité il voulait au départ limité qu'à trois couleurs bleu bleu et vert pour les gentils et rouge pour les méchants et il ya samuel jackson qui a débarqué et fait je peux pas avoir la couleur violette donc voilà c'est y'a pas forcément de signification c'est plus du goût des goûts de des auteurs c'est juste je crois que c'est à partir de coteurs si je dis pas de conneries je crois que c'est à partir de coteurs qu'on a commencé à trouver des significations aux couleurs que le bleu c'était ce pour ceux qui bah voilà comme je l'ai dit qui se perfectionner dans l'art de maniement du sabre le vert pour voilà tout ce qui était tourné un peu sur les voies diplomatiques qui pouvaient qui voulaient plus se concentrer sur la voie de la force plutôt que sur la voie du sabre je sais que l'orange c'était pour les ceux qui étaient curieux ceux qui voulaient comment je pourrais dire ça éclaircir certains mystères ouais il y avait pas mal de significations le jaune pour ceux qui voulaient détruire le les forces oui en fait ils ont gardé pas mal de trucs en rapport avec coteur mais je suis pas le mieux placé pour parler de la signification des couleurs moi pour moi on choisit la couleur qu'on veut en fonction de notre préférence mais là avec cette histoire de lui qui se connecte avec le cristal et que c'est le cristal qui choisit sa couleur je trouve ça beaucoup plus sensé non mais c'est mais je suis sûr on peut aller de toute façon on peut aller très loin alors que ce soit dans l'officiel ou pas parce que je sais pas s'il ya même des versions officielles justement sur une certaine signification de couleurs mais c'est intéressant ce que je veux dire c'est comme pour moi c'est comme c'est comme les roses tu sais de différentes couleurs on leur donne une signification le rouge l'amour le jaune la tromperie je crois pas un truc comme ça voilà tu peux tu peux tu peux tu signification que que tu veux si ça avait été un lien avec balle à la hiraldic la science des couleurs qu'on met sur les blasons tu sais médiévaux ouais un peu comme jk rowling a fait avec harry potter là ça aurait été là j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant parce que c'est vraiment une science mais énorme très riche et que même moi je connais pas tous les tenants les aboutissants il faudra quasiment toute une vie pour comprendre cette science au niveau des couleurs mais malheureusement ce n'est pas le cas voilà ouais parce qu'après les couleurs ont aussi que rien que dans la vraie vie tu vas regarder une couleur tu vas avoir une sensation différente de quand tu vas la regarder le rouge justement le rouge est bien connu pour te faire te sentir peut-être un peu plus stressé un peu plus peut-être énervé tu vois après après si on partait sur le côté un peu plus philosophique les couleurs n'existent pas elle n'existe que par la perception de notre oeil tu vois alors qu'en fait c'est bon on va pas s'en aller là mais je veux dire oui parce qu'après j'allais dire la nature elle fait par exemple le l'herbe vert tout truc comme ça mais en fait c'est nous qui la voyons vers bref on va pas on va pas entrer là dedans ou elston qui nous dit non mais j'aurais du mal à faire un classement mais bizarrement je pense savoir de quelle couleur serait mon sabre tu me dis plus loin faut savoir que dans la vie depuis mon plus jeune âge ma couleur préférée a toujours été le jaune et j'adore le sabre jaune mais bizarrement je ne sais pas pourquoi une voix intérieure me dit que si j'avais la chance de fabriquer et trouver un cristal kyber bas la force m'offrirait un kyber vert mais écoute de toute façon je pense qu'il faut écouter son ouais je passe la petite voix intérieure cette petite intuition et bah ouais je suis pas vraiment étonné que sa couleur préférée ça se voit le jaune parce que le jaune c'est très souvent une couleur associée au bonheur et quand tu vois où elston avec son sourire ne peut pas t'empêcher de sourire voilà et c'est vrai c'est son sourire sans sourire et les communicatifs c'est ce que j'ai voilà j'allais dire communicative mais toutes ses réactions quand j'ai moi j'adorais regarder ses vidéos et réactions à ce cas aussi je lui ai dit c'était communicatif au point que j'étais ému même j'étais touché rien qu'à regardant en regardant ses propres réactions c'était communicatif aussi ouais exactement alors il ya scan qui alors peut-être peut-être que c'est pour pour se venger un peu du violet il dit je veux pas faire le mec chiant mais on prononce pas le cas dans night oui c'est vrai qu'on dit pas que night en anglais on dit night par contre il faut prononcer cotor faut pas dire autor il faut dire kobo et pas obo mais non mais ouais dans night excusez moi très cher de pas avoir un accent anglais pas formidable ah non mais t'as juste à pas le prononcer allemand tu dis juste night comme la nuit tu vois tu prononces juste pas le cas enfin voilà bon ouais weston dit moi c'est gentil euh bien 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 dark side alors toi est-ce que t'as ta petite histoire ou t'as ta petite théorie sur les sur la signification des couleurs euh signification des couleurs je pense enfin enfin à part le jaune il me semble que c'est le jaune c'est donc c'est si je me trompe pas je vais pas dire des conneries je préfère qu'on me reprenne que je dise des conneries mais voilà non mais après tu peux dire ce que ce que tu penses oui je crois que c'est le je crois que c'est par rapport aux jedi gris qui peuvent manipuler côté obscur et côté lumineux c'est d'être qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre les deux je pense que c'est pour ça et donc ce serait quoi le lien avec les couleurs j'ai pas compris le sabre jaune à tu veux dire tu veux dire le jaune serait lié au jedi gris semblant d'accord oui après mais ça tu aurais entendu ça ou tu te souviens pas je crois que c'est par rapport à ce qu'ils avaient dit par rapport à l'épisode 9 écrit il me semble d'accord mais pas dans pas dans le film dans le film ils en parlent pas ouais mais alors ce serait où que tu as entendu ça je sais plus j'ai juste pas si tu l'as lu ou t'as entendu dans des dans des discussions dans des vidéos peut-être dans des mois tout ça je suis pas sûr du tout mon truc là mais autour d'où elle stonne de faire sa chiante elle dit que les jedi gris n'existent pas ça je pense que c'est gros débat des jedi gris est ce que ça existe ça existe pas moi pour moi c'est ni ça existe ni ça existe pas c'est une conception tu vois c'est une appellation et en a parfois qui peuvent se définir peut-être comme jedi gris alors qu'en fait c'est juste une appellation quoi et puis même même peut-être dans le langage courant on appelle ça jedi gris pour dire que c'est des gens qui sont ni du côté lumineux ni du côté obscur ou alors qu'ils sont dans les deux et donc ils sont on les prénomme les jedi gris mais ce n'est ce n'est pas un statut officiel on va dire toute façon mais s'il a le beau l'a confirmé weston nous dit là voilà tiens je suis en train de regarder un site qui donne un peu quelques petites significations pour les couleurs donc le bleu représente la droiture la bravoure le courage et la protection le représente la sagesse l'harmonie la servie le côté serviable la coopération et la spiritualité et bien entendu la bonne volonté le violet le violet ne dégage je m'en fous de ta pub le violet la connexion équilibrée de son état non c'est pas ça que je cherche ainsi la représente la connexion équilibrée de son utilisateur au côté lumineux et au côté obscur de la force mais sauf il donne pas plus de signification que ça le jaune le rône le rône symbolise l'équilibre qu'elle en fait c'est l'équilibre également pourquoi est ce qu'il donne pas plus de signification que ça c'est quoi c'est bordel alors pour le comment il s'appelle ce site il va dire melty sabre galactique d'accord je voudrais peut-être aller sur sur star wars holonette un truc comme ça donc non mais après peut-être que c'est eux mêmes qui ont parce que je sais pas d'où ils ont toute façon tiré ça je pense pas qu'il y ait quelque chose c'est après dans les je ne sais pas dans les dans les bouquins star wars qui sortent des fois sur les sur les sur les accessoires dans star wars sur les j'ai pas peut-être qu'il ya une petite des petites significations des fois des petits des petites lignes sur les sur les couleurs tout ça mais je crois qu'il ya rien actuellement d'officiel sinon sinon vous serez déjà en train de m'en parler mais simplement on le sait pas ce qu'a dit tout le monde parle des jets d'aigri la vraie question serait plutôt existe-t-il des sabres gris ah bah ouais ça c'est dire que dans le blanc que je sais que dans la légende je sais que dans les gens de les sabres argentés ont existé après je sais pas s'ils ont été canonisés oh je pense pas mais mais d'accord ok on verra peut-être que peut-être qu'ils vont commencer à devenir gris les sabres de de ce cas hidalgo avait sorti un exemple en disant c'est comme se définir végétarien et manger de la viande ah oui parce que dans ce cas là tu es plus ce qu'on appellerait flexitarien quoi dans ce cas mais oui je vois le jaune serait l'équilibre entre le bleu et le rouge oui ok passons un peu sur sur les sables parce que le on va en venir au combat justement donc vous si je vous dis combat de sabre laser dans star wars on va se focaliser sur les films essentiellement lequel vous vient à l'esprit les films seulement pour le moment ouais j'ai trois épisodes 3 mais qu'elle banakine leurs chiffres contre au bio ok tabaya hamstershack et la revanche des sites bonjour et krix aussi yo salut krix donc web combat on vous dit combat ok revanche des sites d'accord de qui c'est un peu compliqué parce que bon moi j'aime beaucoup le duel entre vador et luc dans l'épisode 5 et le duel entre ray et kylo rennes dans l'épisode 7 ouais d'accord oui dans la neige la fin sur le sur la base star killer ouais c'est vrai parce que là tu avais tu avais un des interactions avec l'environnement limite avec la neige et tout et ça c'est un des éléments qui m'a beaucoup plu de ce duel surtout le fait qu'on ressent ça c'est un truc que je trouve qu'on avait perdu dans la dans la prélogie qu'on ressent qu'on que les sabres laser ont du long de la haute du poids de la portée on sent le choc de la lame contre les lames ce que je trouvais qu'on avait un peu perdu dans la prélogie et j'ai été content de retrouver ça ouais et bien entendu voilà tout tout l'aspect symbolisme du fait que voilà kylo rennes qui est à l'héritier direct du de la famille skywalker mais qui n'est pas digne du sabre de son grand-père alors que c'est une parfaite inconnue qui en est digne et qui le bat avec la crevasse qui se qui se qui se font qui marque barres fait pas bien la dualité qu'auront ces deux personnages dans les dans la enfin j'allais dire dans les suites mais pour moi il n'y a qu'il ya qu'une seule suite qui est bonne mais bon hors débat hors sujet non voilà mais je vois ce que je vois ce que tu veux dire mais c'est c'est super intéressant ça plus que plus qu'un combat c'est une signification visuelle et puis sur la suite et c'est vraiment c'est très souvent c'est au cas où on me pose quels sont tes combats préférés je dirais ceux de la prélogie enfin de la la trilogie et en train de te perdre pour moi il allo ouais c'est bon ça y est en dedans à l'eau est ce que tu sais ça bug et je sais pas ce qu'il s'est passé ouais tu as bug et ouais je disais donc c'est au cas où il ya quelqu'un qui s'est au cas où quelqu'un me demande c'est lesquels mes combats préférés je dirais quasiment tous ceux de la trilogie originale et ceux des épisodes 7 et 8 parce que pour moi ils sont plus que des duels ce sont avant tout des des histoires que l'on peut se raconter que voilà qu'ils se racontent entre deux personnages qui se connaissent qui ont des confrontations intéressantes et et c'est vrai que quand tu dis je pense aux combats luke et kylo qui est qu'il était magnifique fait finalement parce que c'est pas c'est pas un combat en fait comme on l'entend à proprement en parler il n'y a pas de choc de sabre mais c'est c'est ce combat ce combat est pour moi ah c'est vrai que si je devais choisir je sais pas si je choisirais pas celui là parce que celui là il m'a foutu des frissons mais de mes deux ouf vraiment enfin c'est surtout qu'en plus je dirais que c'est le combat qui qui est un peu celui qui représente le mieux l'image qu'on se faisait idéaliser des jedi pour pour comment comment est-ce qu'on les représentait dans la trilogie originale à savoir des guerriers invincibles qui que aucune armée ne pouvait vaincre que voilà qui qui semblait complètement hors d'atteinte qui est surtout que moi ce qui me fait ce qui m'a fait énormément du baume au coeur quand j'ai vu l'épisode 6 et c'est la scène de fin avec les enfants qui représentent la scène où t'as luke en figurine qui est devant les les quadripodes en figurine et c'est le garçon qui raconte cette histoire aux autres enfants et tu voyais les petites et des petites étincelles qu'ils ont dans les yeux quand ils racontent quand ils entendent cette histoire à propos de ce jedi qui a tenu tête à cette armée invincible et qui les a complètement humilié voilà donc c'est très franchement pour moi le duel qui représente le mieux l'image idéalisée d'un chevalier de jedi et puis le pire c'est que ça c'est ça c'est vraiment en fait inscrit dans dans la continuité et tout ça et et je trouve que enfin moi je pense on pourrait en parler des heures de ce combat là mais parce que aussi ça a fait ça a fait son lot comme d'hab de polémiques aussi à l'époque par rapport à cette utilisation de la force de de luke etc mais aussi après que le fait que luke en meurt alors est ce que c'était une bonne mort une mauvaise mort est ce que ça lui a fait honneur alors que moi de mon côté je suis mais ultra friand ultra fan ultra comblé de ça pour moi il n'y avait pas une meilleure mort une meilleure mort iconique que quelqu'un qu'un personnage comme tel que luke pouvait avoir parce que au delà d'être simplement en fait mort en combat c'était déjà une projection de lui-même qui lui nécessitait alors sur en plus une planète une autre planète qui nécessitait une puissance de la force qui est phénoménal mais en plus il n'est pas que mort en ayant été transporté transpercé ou quoi que ce soit il est mort en fait de de son temps son propre épuisement de la force mais en plus mais en plus il s'est joué justement du grand méchant à ce moment là qui est kylo rennes en lui faisant comprendre un peu en le faisant le faisant mettre face à lui-même assez à tout ça et c'est c'est incroyable déjà même avant le combat quand il est devant les athées athées la modifier là en plus et puis que il kylo rennes il est là il est vas-y encore plus encore plus et puis tout le monde tire dessus et puis il s'en ressort comme ça et puis il fait un petit geste sur l'épaule comme ça en mode même pas une égratignure c'est du c'est du grand art mais c'est du grand art mais de ouf parce que c'est tellement classe en plus ah mais ce moment rien qu'en reparler j'en ai des frites moi j'aime bien aussi dans le huit mais le rey qu'est nous contre les gardes prétoriens aussi oui ça mais ça tu vois c'est un combat plus classique mais qui a son lot aussi de surprises de 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 comment on va dire ce qui est bien aussi dans ce combat c'est l'alliance justement entre deux personnages opposés à ce moment là de du film et qui arrive quand même tu vois ce à s'entraider face parce qu'ils se disent toute façon là on va crever donc let's go et c'est ouais c'est vraiment c'est vraiment puissant franchement je crois que ouais tu as bien raison les combats de l'épisode 8 en y repensant et puis tu sens que ils se sont dit tiens on va faire des combats mais on va essayer de de pas les faire comme d'habitude pas juste des chocs des entrechocs entre deux sabres laser lumineux non non on va donner du poids à tout ça et ouais là c'est mais c'est surtout non vas-y je te laisse amener je te laisse amener non parce que tu voulais rebondir sur ce que j'ai dit vas-y parce que j'allais parler non c'est juste pour dire que après l'épisode 8 qui a pris bien son temps pour développer les personnages et tout nous raconter s'approprier ça allez on va enchaîner avec de l'action on va enchaîner avec du symbolisme on va enchaîner avec beaucoup plus de trucs qui font fantasmer les fans de star wars allez hop on s'arrête plus on s'arrête plus jusqu'à la fin c'est pour ça que j'adore le jeune moi depuis le premier jour j'ai été fan du travail d'oréan johnson je l'ai trouvé incroyable je comprends qu'en fait il y en a beaucoup qui a été déstabilisé c'est normal mais après il y en a aussi beaucoup qui après réflexion à avoir vu revu le film après que le temps soit passé ils sont dit ah ouais faites quand même il y en a qui encore aujourd'hui l'aime toujours pas mais c'est juste c'est pas grave je dis à des goûts voilà c'est ça c'est sûr ça se contrôle pas mais c'est voilà c'est moi ça reste que c'est vraiment incroyable et ce que j'allais dire c'est que ben en fait ouais quand on prend du recul sur un peu toute la saga tu tu le disais un peu bucky mais c'est vrai que bon trilogie original je dirais c'est un peu découverte tu as des sabres etc un peu et puis plus plus patient aussi dans les combats c'est plus de l'observation c'est plus des coups de temps en temps prélogie c'est plus bas là on ressent moins le poids oui des sabres comme tu dis mais peut-être parce que justement on est plus dans une période où c'est un peu la maîtrise tu vois on n'est pas en mode tiens comment on se bat on est plus dans on sait se battre donc en fait là c'est plus dans la chorégraphie hélas c'est assumé et on est vraiment à fond dans la corée et et c'est beau moi je trouve ça très beau et dans la post logis ballon est plus peut-être dans leur réapprentissage justement de de ces combats au sabre mais avec en plus comme on l'a dit une signification qui va au delà et donc c'est c'est vraiment ouais vraiment moi j'aime bien le détachement pour moi il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est justement c'est la diversité aussi des combats de sabre laser au sein de la saga et c'est ça que j'aime beaucoup ce que j'ai trouvé qui me manquait beaucoup dans les duels de la prélogie c'est que très souvent c'est juste des des jedi qui affrontent méchant de l'épisode donc et du coup après on n'entend plus parler moi j'ai ressenti ça avec dark maul qui est un personnage qui avait un design très très cool mais qui a été mal utilisé dans du coup voilà méchant qui disparaît aussi vite qu'un méchant à la fin d'un épisode de power ranger et je trouve ça dommage et je pense que peut-être que j'aurais plus eu d'un de sympathie pour les duels de la prélogie j'en ai voilà parce que j'ai grandi avec je suis allé voir tous les films de la prélogie au cinéma mais je pense que j'aurais peut-être plus eu tendance à leur pardonner si au cas où on avait eu un méchant qui avait une une réelle histoire vis-à-vis avec les protagonistes par exemple dark maul on aurait pu le laisser survivre du coup obi-wan il avait une histoire en commun avec dark maul du coup ce qui le motiverait peut-être à se venger plus tard par la suite mais non on le tue il n'est pas mort enfin on le tue en laissant dans les films voilà d'un idée si on parle qu'il y a des films oui oui même si c'est au cas où on compte pas solo non plus voilà aussi oui pareil pour le conte doku personnage très intéressant mais qu'on n'a pas suffisamment bien délaissé le temps de développer dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 il meurt dès l'introduction pareil et pareil pour le général grivous un méchant pétard mouillé que si vous voulez voir plus de trucs intéressants sur le général grivous ou allez voir dans l'univers étendu c'est un peu dommage que c'est ça que je reproche un peu avec la prélogie c'est qu'il n'y a aucun méchant bien défini mis à part palpatine mais pour moi je le considère pas vraiment comme un méchant à développer je trouve vraiment que c'est un peu comme sauron dans le science anneaux c'est vraiment le le mal absolu qui corrompt les gens et du coup pour moi c'est pour ça que palpatine je le considère pas vraiment comme le méchant à part entière de la prélogie et c'est pour ça qu'il manque vraiment un antagoniste bien précis à la prélogie pour que je puisse vraiment bien encore à apprécier les duels autant que je les avais apprécié quand j'étais gosse d'accord si je regarde un peu le chat qu'est ce qu'ils en disent alors des combats le duel ray vs kylo nous dit scan dans l'épisode 9 sur pandore je l'ai trouvé plutôt classe ah ouais ouais là où se trouvent les ruines de l'étoile de la moire ouais c'est bien et c'est le seul combat qui montre vraiment la fatigue pendant le combat mais c'est pas mon préféré ouais je vois je vois ce que je vois ce qui veut dire ouais c'est un combat qui puis même encore une fois où ça même du combat pas fait à une autre signification après enfin à la fin avec l'arrivée du de la vision de de hannes et puis qu'il en vient même parce que c'est là où il jette son sabre et nous vraiment il a la révélation à chaque à chaque combat dans je trouve dans la post logique vraiment à chaque fois quelque chose à welston qui nous dit tous les combats c'est dur comme question aussi là bah oui mais welston là écoute on te met face à des choix c'est mais ouais mais welston moi je la vois un peu du genre voilà vous avez votre stand star wars madame vous prenez quoi comme produit je prends tout elle rentre dans une boutique star wars tu vois et puis elle dit mais je sais pas quoi je vous achète la boutique elle est deux elle est devant le buffet à volonté de chef lunch elle est complètement indécise je prends tout ça a l'air trop bon je prends tout tu sais ou alors à mcdo quand t'avais des quand t'as en fonction des happy mills c'est avait des espèces de petits de petits personnages machin t'imagines tu avais le truc star wars ben non elle prend tous les happy mill possible ou alors ou alors quand tu vas faire les tu sais quand tu vas faire les courses des moments tu sais tu avais des points tu cumulais des points et puis tu avais des espèces de petites figurines en fonction de tes points je crois que c'était à leclerc elle dévalisait tout leclerc et puis quand ça l'avait tous les trucs allez c'est bon alors je me souviens je me souviens quand j'étais gamin dans un happy mills j'avais eu un mini feu donc faut qu'on mignon en plastique j'ai jamais retrouvé oh mince c'est moi j'ai jamais vu un quelconque joué star wars dans les happy mills mais bon après j'allais pas très souvent à mcdo donc j'avais cette excuse où il ya forcément dû avoir un truc star wars dans un truc mcdo la western qui dit vous êtes méchant mais vous avez tellement raison on n'est pas méchant on on taquine on taquine mais oui mais elle le sait elle le sait va elle le sait évidemment yoda vs doku et yoda vs sidious nous dit aldo je les regarde très régulièrement et ils sont mes préférés ouais ouais c'est vrai yoda yoda vs doku non mais cette entrée en matière de yoda première fois que tu que tu vas le voir combattre et là il arrive comme ça avec sa petite canne là et puis là il te choppe son sabre avec la force et puis tu fais des pirouettes et tout moi j'ai entendu je leur sors à chaque fois quand on en parle mais j'ai entendu dire que les premières fois dans les salles de cinéma quand il y avait eu ça les gens étaient dingues ça devait il ya eu deux confrontations entre ceux qui qui n'aimaient pas du tout le fait que yoda se battaient avec un sabre et le fait que voilà qui était tout extasié en 10 ans il cachait bien son jeu le petit yoda moi je me rappelle je me rappelle il y avait cette confrontation à l'époque en 2002 bah moi j'étais joué moi j'aurais été clairement plusieurs il cachait bien son jeu moi j'étais gosse j'étais gosse à l'époque de l'épisode 2 donc du coup moi j'étais content surtout que bon ok tu m'as offert une bataille et tout plongé dans une arène ok c'est bon je prends et surtout que ce qui était quand même je pense enfin moi j'y étais pas mais ce qui devait être ouais je sais pas en temps de surprise ou peut-être du genre il était étonné que du coup on a prune que c'était le son ancien pas d'abande quoi oui ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais en même temps et puis c'est là où en fait il ya un lien de fou c'est comme on disait en fait tu peux remonter toute la toute la saga en fait vraiment par les maîtres je sais pas si on attend le le ce que on connaît pas le maître de de yoda c'est le c'est son maître lui même il est son propre maître je sais pas moi après bon tu peux peut-être me spoiler ça vu que vu que ça a l'air d'être un petit spoil mais vu comme je découvre en ce moment la haute république c'est que ça remonte pas assez loin parce que je crois que la haute république c'est quoi c'est entre 200 ans de 100 ans oui donc yoda il a encore 700 ans à cette époque donc plutôt bien conservé et salut parisien parisien deux phases en deux phases et la deuxième phase en fait elle se passe 150 ans avant la phase une en fait d'accord donc c'est encore un peu parce que moi tout ce que pour l'instant ce que j'ai lu de la haute république c'est les deux mangas un équilibre fragile ah oui et là j'attaque ouais j'ai commencé par ça j'ai eu le premier et j'attaque là bas la lumière des jedi donc d'accord je crois que je commence je crois que je vais le recommencer alors à lire parce que il ya tellement à retenir il faut prendre des notes prendre des notes moi j'ai il faut prendre des notes pour prendre et et sinon après moi je sais que j'en avais fait une vidéo résumée aussi de light of the jedi mais le dernier le troisième là la chute de l'étoile il faudrait après celui je suis en train de lire la shadow of the city faudrait que je je continue celui faut vraiment je continue le troisième parce que faut au moins que je finisse cette phase là quoi au moins la la trilogie là pour un truc sinon ça va pas le faire je voulais dire ah oui oui c'est ça bah voilà ndo il me il fait le message que je que je voulais dire non mais c'est bien aujourd'hui tout le monde fait le travail en fait vous partagez tous le travail c'est magnifique dark side il nous fait les merci à vous voilà et puis bah là ndo il fait exactement ce que j'allais dire yoda puis doku qui gonne obi-wan anakin asoka sabine et après nous mais et gros goût la boucle est bouclée alors sabine sabine et oui oui en fait c'est asoka qui est la mètre de sabine et gros goût oui entre guillemets gros goût entre guillemets parce que bon mais la boucle est bouclée oui parce qu'au final on finit par un être de la race de yoda c'est vrai oui et c'est là on se rend compte qu'en fait star wars c'est une boucle infini et quand gros goût et puis c'est et puis en plus c'est comme tu as toujours l'empire et puis comme tu as toujours après c'est une boucle de 900 ans allez je vous spoil star wars star wars est une boucle de 900 ans voilà et au bout de quand quand après il aura 700 ans gros goût et bien ce sera le début de la haute république et ainsi de suite voilà ça c'est c'est comme ça voilà allez c'est bon ciao à tous on a fini on a on a vu le mot fin de ce bac à pâte de fin en fait dans star wars mais bref oui mais du coup yoda c'était aussi le maître de windows alors là je suis pas sûr mais peut-être que oui peut-être oui c'est vrai qu'après un maître peut être un maître de plusieurs padawann ouais je vais après bon oui windows c'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup je ne suis pas trop penché sur lui peut-être que tu as raison je peux essayer de rechercher rapidement star wars est honnête donc un des combats que j'aime beaucoup en ce moment c'est lequel attend juste un des combats que j'aime beaucoup revoir en ce moment c'est celui entre asoka et bailan l'épisode 4 d'asokan ou diskan oui alors c'est vrai qu'on pourra partir après sur les sur tout ce qui est série ouais on en parlera krix d'ailleurs si tu veux te joindre à nous tu peux parce que je sais que tu m'as envoyé un message tu peux te joindre à nous si tu veux parler un peu des combats je sais que tu pourras peut-être pas rester longtemps mais tu es le bienvenu moi mon préféré j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de celui entre salut krix quand j'ai j'ai parlé de l'eau du combat entre luke et kylo le christ donc donc lui j'avoue que j'aime beaucoup après donc pour rester dans les films le combat que je préférerais alors attend que je me repasse un peu les différents les différents combat on a on a un beau combat entre quoi il gonne et obiwan et et dark mall dans le premier mais c'est pas mon préféré dans le deuxième on a on a way yoda et doku alors ouais le combat d'yoda magnifique quoi là je vais pas tout ça je vais en loupé quoi qui est pas qui tata aussi anakin ou biouane deux coups mais qui est assez rapide ouais ouais dans la revanche des sites on l'a cité ouais on a on a bon anakin obiwan on a six mois qui est le maître de mes windows d'accord après bon trilogie bon je sais que vous vouliez parler du combat du 4 mais on va on va y venir prêt il le trilogie original je pourrais pas dire que c'est mes préférés ça c'est j'aime quand même quand il ya quand c'est quand même assez démonstratif avec la technologie qui va avec et c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu compliqué ça on s'enlève pas qui sont bien quand même mais je pourrais quand même de quoi oui le combat de papy du 4 je pense qu'on va en reparler ce que je sais qu'il y avait dark side qui voulait en parler non je sais pas en fait on a on a parlé d'un peu tous les je crois que je vais rester sur bah après c'est pas vraiment un vrai combat combat de sabre à sabre c'est vrai luq contre contre kylo donc ça reste un duel donc je me rends compte qu'en fait je sais pas je me la joue à la wellston je sais pas mais c'est vrai j'ai vu peut-être que s'il ya un moment ça me vient comme ça je vous dirais mais ce que j'ai vraiment un combat où je me dis putain là c'est c'est impressionnant je kiffe le revoir et tout compliqué un compliqué qu'est ce qu'on a comme combat dans le neuf bah on a sur les morceaux de l'étoile mais bata sur que jimmy aussi avec aurait que l'eau que tu as deux duels sauf un pas d'attention de ce skylo rennes je sais pas peut-être peut-être ouais kylo et ray contre les gardes prétorien c'est quand même très cool mais j'ai mais là qu'en fait moi ce que je me rends compte c'est qu'en fait dans chaque duel chaque combat il ya un petit truc cool mais ça en fait pas assez pour que ce soit le meilleur donc en fait c'est pour ça que dans chacun il ya toujours un petit truc cool mais je saurais pas dire lequel est le meilleur parce que je les aime un peu tous pour défier en détail yoda justement c'est la première fois qu'il se bat enfin qu'on le voit se battre et tout ça et c'est c'est insane bon bref je peux pas repasser par tous mais ouais c'est en fait c'est compliqué ouais c'est ça ils sont tous un peu uniques à leur manière donc en choisir un c'est un peu dénié de certaines formes de combat ou certains personnages on a pas envie ouais ouais bah et toi krix t'en as non non mais moi je peux pas choisir non plus si je devais si je devais choisir c'est par trilogie en fait par exemple dans la trilogie originale je dirais je dirais celle celui de de vador contre luke dans le retour du jedi parce qu'il ya même le côté où luke s'énerve un peu à la fin pour vaquer ah oui il est génial ce moment prélogie 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 j'ai même pas envie de dire tu vois la revanche des sites parce que c'est presque trop évident mais il est presque too much moi j'aime bien finalement le combat de l'épisode 1 tu vois avec dark maul c'est la première fois qu'il ya un double sabre ils sont à deux contre un assez unique quoi donc voilà et post logis j'aime beaucoup les combats mine de rien de la post logis je dirais ouais des combats peut-être un petit peu plus technique genre contre les gardes prétoriens ouais ouais c'est bien cela c'est bien réfléchi et tout ouais les différents échanges entre les deux notamment à la fin là quand elle récupère le sabre et l'actif comme ça et pas ça c'est sympa dans ce chose qui a été repris dans un soquin d'ailleurs ça rattraper un sabre on l'active et puis ça le ça tue c'est tu quelqu'un au four au four que je revois la serré à ce cas toute façon mais mais web des parlons-en peut-être alors de la soccer ou même d'autres tiens au delà au delà des films mais attendez je vous laisse un peu réfléchir en attendant je vais jouer le chat il a eu quelques quelques messages c'est dit du petit panel de portraits qui est certes qui est dans certains livres aussi pour voir qui est qui donc ça c'était toi qui nous avait dit ça cricks la haute république à la fin des livres tu as des panels de portraits pour voir avec les noms des personnages et ça peut aider à se repérer qui est qui dans le rôle dans le récit quoi je pense que j'ai même ce qui est bien c'est qu'ils font des mettre la chronologie aussi des phases ou ouais c'est bien aussi ce qu'il scan qui nous dit je suis peut-être un peu pessimiste mais je ne vois pas gros goût de devenir un jedi alors c'est peut-être pas du pessimiste c'est peut-être du réalisme parce que il a sa formation peut-être aussi côté mandalorien où on sait pas ce qui va devenir mais ça c'est après il a quand même aussi formation belle tête les deux en fait un peu comme sabine 1 sur ça en fait à ce cas elle forme elle forme des mélanges entre des mandaloriens et des jedi en fait ça va s'arrêter ça des mandaloriens ouais oh cricks de vieux gros goût à petit gros goût oui c'est ça moi c'est oui maldo il dit c'est non moi c'est oui de toute façon un jour ou l'autre gros goût il aura des cheveux blancs sauf s'il meurt avant donc yoda était le maître de tous les nouveaux initiés de l'ordre jedi ouais nous dit scan sabine mandalorienne jedi gros goût jedi mandalorien par contre inversé voilà ndo il a eu pris de l'avance sur ce que ce que j'allais dire weston qui nous dit ou yang disait bien à asoka qu'elle fait partie d'une lignée de jedi peu conventionnel justement ouais alors en vrai le combat de l'épisode 4 pour l'avoir revu lors du marathon à lyon le week-end dernier bas j'ai été surprise de me rendre compte qu'il était pas si honteux que ça à force d'entendre dire qu'il est le moins bon des films et que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu ben j'ai formaté mon cerveau et j'avais plus souvenir aussi précis et franchement c'était loin d'être dégueu ben je comprends ça le moins bon de tous mais non mais je comprends cet état d'esprit ou est ce que c'est vrai que des fois quand tu revois pas les trucs pendant un moment et puis que tu en entends aussi des fois tellement du mal avec des fois tu revois tu fais finalement bah c'est pas aussi pire que ce qu'on que ce qu'on en dit quoi est ce que ça existait à l'époque les cascadeurs chorégraphes peut-être deux jeux je sais pas oui oui ça existe à cette époque mais peut-être qu'après pour le premier film justement pour le 4 il n'en était pas rendu là à se dire bon on va on va mettre des cascadeurs j'ai d'un mandalorian d'elle never see it coming on peut tellement interpréter cette phrase d'une autre façon là aussi c'est un aspect que j'adore avec le mando vers oui 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 effectivement weston mais alors il combat ailleurs que dans les films quelqu'un inspiré par ici en fait je comptais un peu aborder le sujet mais par le côté technique ouais alors pas forcément technique les formes de combat en mode in rp quoi l'univers où on a les formes de sabre bon ça je laisserai quelqu'un d'expert en parler mais plus du côté réel quelle technique de combat on a vraiment utilisé pour se battre en fait ouais et en fait il ya des aujourd'hui il ya un art martial de sabre laser qui existe tu as des clubs de sabre laser où tu peux t'inscrire il y en a un peu à loin de chez moi d'ailleurs ah ouais j'avais hésité à un moment oh moi j'aurais fait ça direct je serais inscrit je sais que moi aussi dans dans ma région il y en a un mais je sais pas du tout il est basé en fait ça que je regarde en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font des mélanges d'arts martiaux et de en fait il ya une partie à martiaux on va te mélanger du du kendo et de l'escrime médiéval et une partie spectacle où on va t'apprendre bas à faire semblant d'avoir la force à faire des pirouettes à faire tournicoter le sabre pour avoir la classe etc et le combat de jedi c'est un peu tout ça de mélanger après forcément selon les personnages et selon les films ou les séries c'est que là on a des différences soit certains sont plus portés sur le kendo donc le kendo qui est un budo un des un des nouveaux arts martiaux japonais du du début du 20e siècle mais qui est issu qui est l'héritier du kenjutsu qui est l'art des samouraïs donc quand on t'apprend le kendo effectivement on t'apprend le sabre tu le tiens à deux mains tu as des postures que reprend asoka dans les dans les postures de combat de comment tu portes le sabre avant de frapper etc qui sont des postures typiques du kendo en fait qu'on voit très bien dans la série asoka je pense au combat justement contre baylan dans l'épisode 4 où tu as une phase typiquement asoka est en mode kendo à 100% et où baylan est en mode extreme médiéval à 100% et c'est marrant de voir cette opposition et deux formes de combat mélangés chose qui n'est jamais qui n'a jamais pu arriver dans le monde réel c'est vrai jamais eu et oui médiéval amouraï les époques et puis de ouais mais tu vois par rapport à ça il ya il ya weston qui en parle elle dit blague à part vraiment un truc que j'ai adoré dans asoka c'est vraiment cette patte samouraï japonais ça rend les combats tellement incroyables c'est un aspect qui fonctionne énormément et puis je sais qu'il ya des personnes tu vois comme ndo qui dit bail bailan en mode bourrin on sent tellement la violence dans ses coups mais c'est peut-être ouais c'est ça en fait c'est elle lui sa manière un peu médiéval justement de se battre c'est tout dans la tout dans la force dans le ouais 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 c'est 15 kg et le pourra tu vois avec une clé mort c'est vrai c'est vrai alors que du kendo et de l'escrime médiéval tu as aussi ils ont inséré le liaïdo les techniques de je dégaine je frappe je tue je rangaine donc c'est typiquement les combats d'asoka contre l'acquisiteur ou d'obby-wan contre moi ouais bah tiens ben il ya il ya ndo qui nous gratifie d'un très beau jeu de mots obi-wan kendo b voilà ça c'était facile c'était facile mais très drôle oui les combats dans la série asoka sont les meilleurs combats toutes séries live action confondues et je dis pas ça car c'est ma série live action préférée et tu dis pas ça non plus parce que wellston plus haut elle a dit les combats d'asoka sont les meilleurs le premier qui dit le contraire je le tape un un scan c'est assez facile de dire ça parce que bon asoka quand on regarde bien c'est la seule série live de star wars qui traite le plus sur les jedi voilà oui ou tu veux dire où il ya pas les duels on a eu voilà au sabre laser dans les séries mandalorien par exemple il ya obi-wan quand même ouais mais obi-wan c'est vrai qu'elle combat obi-wan vador dans la série obi-wan c'est sûr que ça c'est pas n'importe quoi comme combat mais moi j'ai un problème et que j'ai un problème avec obi-wan mais bon j'ai parlé de parler mais oui c'est vrai que bah oui moi j'ai un très bon souvenir du combat justement obi-wan dark vador dans la dans la série éponyme là mais c'est vraiment c'est puissant autant en termes de 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 poids en fait scénaristique et de signification quoi c'est quand même assez assez dingue après tu peux avoir des combats bel et les combats flashback aussi avec avec anakin dans asoka tabata le combat justement asoka anakin anakin vador entre guillemets tu as beaucoup de choses mais c'est vrai que aussi ouais dans vraiment d'habitude oui il ya des petites références comme ça un peu samouraï japonais dans star wars mais je trouve que vraiment ouais dans asoka c'est là où j'ai je l'ai le plus ressenti et pas que dans les combats mais que ce soit dans la mise en scène que ce soit ouais dans les postures dans les musiques les les deux sonorités utilisées je trouve que c'est l'entraînement de sabine dans l'épisode 3 oui 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 il ya beaucoup ça va beaucoup plus profond en fait là dedans et elle était l'impression tu vois que même le la salle où ils sont celle d'entraînement ça fait c'est c'est ça comme un dojo enfin toujours j'ai mis on appelle ça mais je me excuserai comme le dojo où canon se retrouve face à l'inquisiteur en gardien quoi ouais c'est un peu le dans le temple sur l'hôtel ouais ouais indéo qui nous dit j'espère qu'on aura des beaux combats dans the acolyte ça je pense que on devrait on devrait ça se passe dans la haute république si j'ai bien compris non encore même plus avant je crois non c'est pas mille ans avant non 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 je crois que c'est à la toute fin de la haute république ah donc oui donc c'est pas c'est censé s'efforcer qu'on aura des jennais dedans c'est forcé donc oui oui moi j'ai plus les images c'est oui ok c'est à la fin donc c'est peut-être 100 ans alors ouais 100 ans avant star wars 1 nous dit mdo ok ok ouais c'est ça c'est à peu près première grosse production live action de la haute république j'ai hâte à oh non mais moi aussi c'est vrai qu'on oui en fait c'est une production live ouais live action de la haute république en fait au final c'est 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 ce sera de la haute république en fait alors de la fin oui mais il ya toute fin parce que comme dit weston ouais the acolyte c'est la fin de la haute république et tu as tout à voir ses clips pour le jeu vidéo mais bon oui quand c'est qu'il va sortir bon c'est vrai enfin là dessus on a tellement peu d'informations que d'ailleurs les jeux vidéo on en parlera dans un bas c'est belle la semaine prochaine normalement et d'ailleurs je pense je passe le message comme ça vous êtes là vous l'entendez je pense que la semaine prochaine ce sera là le dernier parlant star wars de l'année je ferai une petite pause après justement pour les fêtes de fin d'année tout ça on va puis on comme on a d'autres projets aussi qui arrivent je vais peut-être faire un peu de pause sur parlant star wars je vais me je vais me focaliser un peu sur autre chose mais ça reviendra ça reviendra là je je veux on en fera un dernier le dimanche prochain puis après pause estivale on va dire pose des fêtes plutôt et on reviendra fin janvier par exemple un truc comme ça on verra mais on fera on fera le sujet des jeux vidéo la semaine prochaine voilà ce sont j'en informerai sur les sujets comment c'est à ce cas etc ben tu as bien d'enchaîner après sur les ah oui bah c'est sûr que là on a eu on bah on en aura une poignée on aurait eu cinq parlant star wars on aura fait pas mal de de sujets c'est sûr il en reste encore plutôt son je pense qu'il y en a un peu jusqu'à l'infini des fois puis même après ça va ça va ça va ça va s'accumuler avec les prochaines sorties tout ça donc je pense que aussi c'est bien de faire des pauses pour laisser le temps aussi aux idées de revenir et comme je dis là on a des projets qui arrivent sur le discord sur la chaîne sur plein de choses donc on va je vais me focaliser dessus d'ailleurs je le rappelle un vendredi 10 novembre tout le monde sur la chaîne twitch là à 22 heures ça c'est le message est passé quoi pourquoi ça je l'ai dit je l'ai dit la fin non j'ai pas dit pourquoi mais j'ai juste dit qu'il fallait bien mais personne ne sait pourquoi c'est juste il faut être là vendredi donc c'est dans dans un peu moins de deux semaines là on a dit 10 novembre à 22 heures il faut il faudra être là ils avaient remontré le combat final entre obi-wan évador de la série sur grand écran ah ouais à la célébration il y avait des gens qui pleuraient bah tu m'étonnes et à la fin hayden et et one se sont pris dans les bras tellement ils étaient fiers d'eux c'était beau nous dit welston ah oui c'était bio oui 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 s'il ya un truc que je peux pas que je suis obligé de reconnaître vis-à-vis des séries live c'est que ces séries là elles ont permis de redonner un sentiment de justice et de popularité pour des acteurs qui ont été honteusement qui ont qu'ils se sont fait cracher à la gueule honteusement à l'époque de la prélogie je pense par exemple à c'est une scène crée et en christensen mais surtout mais surtout à ce pauvre ahmed best quoi donc qui jouait jargon binks on a revu dans dans une mandalorian joue le oui après est ce que c'était pas un peu plus je sais pas ce qui s'est passé je sais pas comment il s'en est pris plein la gueule mais comme on le voyait pas l'acteur il a fait une tentative de suicide c'est vrai il a voulu se jeter du haut d'un pont parce que moi j'allais dire avec du recul et sans avoir aucune notion de l'histoire rien du tout aucun élément je me suis dit bah comme on le voit pas directement lui c'est plus un jeu d'acteur peut-être limite surtout de l'époque numérique on allait dire et donc ça ciblait pas directement l'acteur et donc je me disais peut-être qu'il allait en être épargné mais non non ok alors on détruit l'acteur quoi attendez mais alors dans ce cas je comprends d'autant plus l'effet que ça a fait parce que je comprenais pas trop parce qu'en plus je le connaissais pas non plus l'effet que ça a fait de le revoir quand c'est dans the mandalorian saison 3 je crois le flashback où il sauve oui oui c'est ça et ben je comprends déjà sa petite émission de télé où il interprétait ce personnage d'ailleurs l'émission pour enfants là d'aventure un peu oui et donc déjà il a fait apparaître son perso là et cela permettre de revenir un petit peu dans le côté star wars d'une autre façon d'une autre manière mais là le mettre dans une série et de canoniser son personnage comme ça c'est cool quoi non mais clairement clairement scan tu le dis avec un peu de chance voilà les parlons star wars reviendront avant la fin du let's play d'oeuvre il ya de grandes grandes chances oui des grandes chances oui excuse moi il ya une déo qui souligne le personnage de rose on a post logé oui 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 il ya elle mais il n'y a pas que elle il ya eu désiré de la john boyega merde oh putain le l'acteur de qui joue po d'amron aussi oscar isaac voilà merci quasiment tous les acteurs les nouveaux acteurs de la post logique ils ont été harcelés elle est juste pour avoir osé louer dans des star wars voilà et salut wilou tu arrives à la fin comme d'habitude non je plaisante cette fois c'est pas parce qu'à chaque fois dans les plans star wars il arrive à la fin et d'ailleurs je dois te dire wilou là normalement tu arrives à l'heure parce que normalement ça commence à peu près à cette heure là ouais normalement ça commence à cette heure là donc là tu vois wilou il est là il est venu pile à l'heure il s'est dit c'est bon là je suis à l'heure alors la petite chose c'est que en france vous avez reculé d'une heure donc moi j'ai commencé plus tôt par rapport à vous et en plus aujourd'hui je vais pas pouvoir étaler live très longtemps donc là on en a pour encore une quarantaine de minutes donc oui tu es à l'heure wilou mais on a commencé déjà une heure en avance et on va pas on va finir pas trop tard non plus parce que moi après je dois aller voir de la famille à montréal donc bon bah mais au moins je je vois le geste je vois le geste dans le 7 8 9 le personnage de rose aussi ah oui c'est ce que tu as lu comme comme voilà c'est ce que j'ai dit ouais 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 jack lloyd aussi qui a été très harcelé dans ses écoles aussi quand il était jeune l'actrice de révoit qui a été bah oui oui révoit qui a été non mais de façon en fait c'est de façon c'est partout dès que tu vas avoir un personnage de couleur un personnage féminin un personnage asiatique un personnage enfin n'importe quoi en fait pourtant c'est marrant en fait je trouve ça marrant comment le monde en fait il tourne de manière ovale tu vois parce que c'est les langues se sont un peu plus déliés il ya un peu plus de on va dire de dénonciation de tout ce qui va être violence envers les femmes de ce qui va être un peu le mouvement aussi wokiste tu vois où on accepte les gens lgbtq plus cas pays au carré tout ce que vous voulez je me fous pas de la gueule des gens là je suis entouré aussi à montréal c'est en plus à moi elle c'est beaucoup c'est déjà c'est un peu plus en avance là dessus d'ailleurs je dirais mais non non mais je veux dire ce ces choses là et puis que ce soit le antiracisme etc ça s'est énormément délié dans la société ça s'est énormément dénoncé alors oui après tu as des contre manifestations des gens qui disent oui mais alors maintenant on accepte tout et patati patata et dans ce cas là ça se déséquilibre dans l'autre sens je comprends en partie leur point de vue mais si tu déséquilibre trop de l'autre côté bah ça va recréer encore un déséquilibre mais bref là où je veux en venir c'est que on a un peu tout ça et que malgré tout eh ben on a autant voire plus de discrimination qu'avant sur alors après peut-être pas plus mais peut-être que le poids des réseaux sociaux et comme on dit toujours c'est une minorité mais qu'on entend beaucoup une minorité qui parle fort surtout minorité qui qui s'exprime plus et qu'on entend et qui a des conséquences et puis bah écoute dès que t'es populaire et tout ça eh ben ça t'attaque sur les réseaux sociaux et tout ça et puis après battant on fait des dépressions et ça c'est juste c'est juste triste c'est c'est passé on devrait peut-être revenir à notre sujet de live parce que là ça commence à devenir un peu stone bah après moi je suis pas fermé à ce genre si vous ça vous rend mal à l'air il ya pas de problème on revient sur le sur le sujet mais moi c'est des trucs je trouve c'est tellement d'actualité alors oui on va pas faire ça pendant deux heures mais je me devais moi quand même surtout qu'on parlait de harcèlement on parle de tout ça je voulais quand même parler un peu de cette chose là c'est un peu ce paradoxe qui a entre ben le fait que d'un côté on est beaucoup plus ouvert beaucoup plus conscient des choses on les dénonce beaucoup plus mais que ben voilà regarde il ya il ya encore tout autant tout comme au moment de la prélogie alors là c'était j'allais dire c'était encore que du de des critiques sur le mauvais acteur mais c'est déjà énorme alors là aujourd'hui on attaque sur la couleur de peau sur les sur sur les origines sur plein de choses c'est passé d'un stream de combat des sabres à stream harcèlement oui mais je trouve que c'est un tout et ça fait partie de la réalité donc il faut en parler je trouve ça normal disney lucas film devrait protéger ses acteurs actrices ouais bah après après il ya aussi alors ça c'est c'est autre chose mais aussi avec l'actrice caradune ou qui où il s'est passé aussi des polémiques parce qu'elle a osé ouvrir sa bouche sur quelque chose et puis bah quand tu fais partie de l'entreprise comme ça et que tu dis des choses un peu borderline et ben ça a des effets aussi alors après on peut être d'accord pas d'accord est ce qui s'est passé tout ça encore une fois on va pas rentrer dans les détails mais mais bon voilà voilà c'est sûr que c'est malheureux pour en revenir à ce qu'on disait oui c'est malheureux tout ça ce qui se passe et que bah le côté positif aussi oui ce que tu disais en préambule justement bucky c'est que ces séries là ont permis à des acteurs comme ça ben alors peut-être est ce qu'il faudrait faire que des séries parce que j'ai l'impression que dans les films ça passe pas dans les séries ça passe et je sais pas c'est qu'est ce qu'il faut faire c'est ou alors après c'est une direction aussi c'est les gens qui font les séries c'est les gens qui font les épisodes est ce qu'ils savent mieux diriger ce que le format aussi peut-être plus court ça ça permet peut-être un jeu qui est un peu plus précis ou je sais pas c'est un sujet c'est un sujet à débat c'est un sujet à débat qui est très long parce que il ya là il ya aussi la notion de qu'est ce qu'on va raconter avec ses personnages bon pour le personnage joué par ahmed best bon vu que c'est un nouveau personnage il ya des choses à raconter avec lui tu peux faire un film si tu veux mais pour anakin loué par hayden christensen là il ya tout le débat est ce qu'on qu'est ce qu'on va raconter avec lui est ce qu'on raconte une histoire qui s'est passé entre l'épisode 1 et l'épisode 2 vu qu'on n'a pas trop exploré cette période là de l'histoire de star wars est ce qu'on doit réutiliser la cgi est ce qu'on doit le remplacer par un autre acteur il ya tout plein de questions à répondre sur ce sujet là donc oui donc oui ça c'est sûr que là c'est des questions qui vont devenir de plus en plus fréquentes en plus ce genre parce que là justement avec la mort de l'acteur de baylan comment et qu'est ce qu'on va faire alors on n'est pas là pour en parler pour le moment mais oui c'est des questions qui vont se poser qui se posent et après c'est sûr que de toute façon quel que soit le choix qui sera adopté il y en a qui vont aimer il y en a qui vont pas ça sera normal moi comment je réfléchis par rapport à ça je me dis j'ai beaucoup aimé l'acteur ce qui représente tout ça son aura vraiment et c'est sûr que dans tous les cas moi ça va ça va me fendre un peu le coeur de voir quelqu'un qui va reprendre son rôle si c'est quelqu'un qui est choisi mais c'est limite obligé donc tu es au c'est une réalité que tu es obligé d'accepter et c'est peut-être le mieux à faire c'est sûr que si jamais tu veux vraiment avoir du baylan et de l'acteur qui l'a qui l'a joué tu fais du cgi mais encore là c'est pas totalement précis c'est pas totalement non plus respectueux on va dire sur le long terme est respectueux que ce soit en terme du personnage mais que ce soit en terme de son jeu parce que ce sera pas un jeu d'acteurs mais ce sera un jeu moitié cgi moitié l'acteur qui sera derrière pour faire pour faire un peu les mouvements et puis c'est une technologie qui est pas encore totalement au point c'est une technologie qui est ultra cher donc pour moi même si j'ai beaucoup aimé l'acteur et que j'aimerais bien revoir lui mais c'est pas possible parce que maintenant il est mort donc tu es obligé d'aller avec la réalité et ben la seule réalité pour moi c'est de c'est de mettre un autre acteur à la place je vois pas d'autres possibilités finalement que comme le dit ndo t'as l'animation à l'animation le meilleur oui malheur dans ce cas ça veut dire que tu fais une saison 2 de ahsoka en animation et pas en live action juste à cause de la mort d'un acteur est ce que tu peux raconter son passé merde un peu quoi il ya sa trame présent qui est pas fini donc bah oui mais pour moi ça va continuer dans les saisons 2 d'asoka c'est ça paraît logique donc donc pour moi ok c'est alors soit tu fais une saison 2 d'asoka mais en mais en animation mais alors là tu as tous les acteurs qui ont été ramenés donc tu vas pas faire ça que pour un acteur qui est mort pour moi non recast c'est la plus logique la plus naturelle des décisions en moi je pense que c'est vrai et je vois je vois je vois que ça rattrape un peu quelques messages je pense que disney lucasfilm nous dit weston prépare ses acteurs ou même ses réalisateurs à ce potentiel harcèlement je repense à la réalisation de zia colite parce que c'est à la réalisatrice de zia colite lorsqu'elle s'est exprimé à la célébration il disait qu'elle a entièrement conscience que sa série ne sera pas appréciée par tout le monde et elle disait it's ok c'est pas grave et elle s'en fout ben je pense que c'est je pense que le je m'en foutisme c'est c'est la meilleure des 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 choses alors après pour l'appliquer parfois c'est difficile parce que quand tu te reçois un flot de critiques tabou être conscient des fois pour pas que ça t'atteigne il faut vraiment avoir un esprit en béton voyez une chose en ce moment que je m'intéresse énormément c'est un mouvement philosophique qui existait déjà à l'époque de de l'antiquité mais qui 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 refait parler de lui aujourd'hui parce que c'est 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 le stoïcisme et moi je m'informe beaucoup dessus j'écoute des podcasts dessus et vraiment c'est ultra intéressant je vais pas faire un live stoïcisme maintenant mais c'est juste pour dire qu'en général le stoïcisme les principes c'est plus de tu as quelque chose qui t'arrive et ben tu tu prends du recul dessus et tu ne tu n'es pas en réaction tu es plutôt en réflexion en en acceptation de ce qui se passe et pas en réaction primaire et ben là c'est un peu ça tu vois c'est je l'applique un peu dans ma vie de tous les jours on me dit souvent que je suis naïf ou on me dit nouvant on me dit souvent que je suis laxiste ou que je laisse faire mais je pense que je suis plus en mode ok je veux comprendre voir ce qui se passe et je veux pas réagir naturellement dire oh tu as dit un truc qui n'est pas bien je te ban tu vois ça je trouve que c'est de la réaction primaire non réfléchi et donc je pense que ouest ce que tu dis weston qu'elle se elle prépare ses acteurs et tout ça à ça ben je pense que maintenant d'autant plus maintenant et puis avec les réseaux sociaux où c'est compliqué et tu t'auras forcément en fait un flot de critique bah ouais il faut s'y préparer c'est sûr ndo qui nous sort un peu la tête de l'eau sinon qui possède un sabre laser à sabre laser chez soi alors ici je n'en ai pas et vous avez ceux de qui de personne en fait je les custom moi même oh là là ça c'est avec le khyber tu as été sur il ou mais tous exactement et même que j'ai mis alors la lame elle peut être multicolores je peux la régler oh là là il a eu toutes les couleurs mais je l'ai mis en rose parce que quand je la mets quand je l'allume et que ça me fait une petite lampe de chevet en même temps que la télé je trouve que le côté lumière rose c'est apaisant apaisant ouais non mais je visualise un peu ouais tu as raison non c'est vrai c'est vrai ouais c'est bien ça c'est difficile de savoir les gens par rapport à n'importe quel projet tellement que les gens sont fous par moment pas que par moment nous dit ndo est-ce que la solution ouais bon ça ok c'est la solution serait pas d'animation on en a un peu parlé pour prolonger son histoire oui après on peut faire des trucs anne c'est sûr qu'on peut faire des comics on peut creuser son passé comme tu disais bucky vraiment oui oui en animation ou en comique ou en roman ça ou des romans sur bayline franchement le personnage il est vraiment top quoi j'aimerais beaucoup en savoir plus ouais mais tu vois comme dit weston pénaliser la suite d'une série pour un acteur il ya certains abus mine de rien oui évidemment avec tout respect que j'ai beau mais c'est ce que je disais ce que je disais tout à l'heure oui alors scan il utilise c'est 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 qu'ils chenikon c'est qu'à coïn là parce que c'est vrai que je n'ai encore pas fait de système pour utiliser vos qu'à coïn quand vous quand vous regardez le live vous accumulez des qu'à coïn des espèces de pièces de cas plus là faudrait que je fasse un frais que je trouve des des moyens d'utiliser vos 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 qu'à coïn mais donc ils l'utilisent pour mettre en avancé ses messages ils vont recaster bailan il est essentiel à la suite de la série oui je pense que c'est ce qui va se passer et à ta petite théorie à ton avis il a un lien avec la manière dont asoka et sabine vont revenir dans la galaxie lointaine ah oui tu veux dire que peut-être que ça va être lié alors peut-être lié directement où où ça va être lié inconsciemment peut-être qu'il va faire quelque chose qui va faire que ouais ouais réponse dans la saison 2 beaucoup parlent du fait de stopper l'histoire de bailan là où elle est et de ne pas recasse le personnage par respect à l'acteur alors oui mais à mes yeux le plus grand respect qu'on pourrait faire à l'acteur c'est de poursuivre l'histoire son personnage pour lequel il s'est donné et là on est unanime plutôt que de laisser l'histoire de ce personnage dans l'oubli l'oubli n'est pas un bel hommage pour moi je suis d'accord de toute façon globalement veut dire c'est un c'est une continuité c'est je vois pour moi pour moi je ne vois pas de manque de respect de recaster un acteur non 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 je ne sais pas comme si on disait ouais tu as été nul du coup on va te recaster non 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 là le gars il est décédé donc il n'y a pas de choix tu vois c'est tu peux c'est un fait naturel c'est peut-être un sabre de ahsoka bientôt dans la collection nous dit oui ou ah ça c'est bon ça puis le recast de bailan ne me gênera pas pour le moment mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont qui sont qui sont qui sont d'accord avec cette façon la théorie c'est qu'ils recherchent un moyen d'accéder au world between world ce qu'elle nous dit à propos de bailan sinon peut-être à belote mais trop facile ok 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 quelque chose à ajouter par rapport à ça sinon on va on va continuer à dérouler par rapport à la question de je sais pas qui c'est qui disait se poser la question c'était quelle question ah oui NDO qui demandait si on a des sabres laser bah oui moi j'en ai trois j'ai celui de doré de black series ouais celui d'argoador en black series et celui d'anakin de du disney shop et les sabres en plastique disney shop de ahsoka d'accord j'ai un vieux sabre en plastique d'obie-wan aussi mais qui date l'époque de la ressortie de l'édition spéciale ah ouais originale après je pense qu'on a un peu tous un petit sabre en plastique chez nous même moi j'en ai mais chez mes parents ok c'est ouais on a un peu tous un peu tous qu'est-ce qu'on avait d'autre dans tes questions dark side alors je vois qu'il nous reste voilà dans moi je vais on va arrêter dans une vingtaine de minutes on va pas avoir le temps peut-être de passer par tout mais de ce que je vois donc il y avait les couleurs il y avait les combats préférés les modes de combat oui oui c'est ça les les types de techniques c'est ça je voulais en venir les formes de combat les types 1 type 2 ouais ouais et je sais que je sais que de qui il s'y connaît là dedans peut-être toi aussi krix ou même dark side alors je suis pas le plus grand connaisseur je vais préciser ben moi j'ai dû voir une ou deux fois le les techniques que les jedi exercer fin utiliser mais après j'ai pas les noms en tête et moi je les ai et quel jedi qui est quoi non mais peut-être que moi en termes de technique la seule que j'ai en tête c'est celle là de hobby de obiwan avec mais je sais pas à quoi ça correspond je sais pas à quoi ça sert non plus je sais pas mais de qui tu peux peut-être nous nous éclaircir en fait là dessus parce que je sais qu'à un moment pendant un live tu mettais des commentaires pour expliquer oui je sais que je t'ai fait une petite histoire dans ton live je sais que parmi les formes au sabre laser alors il y en a plein il y en a cinq qui sont considérées comme forme de combat primaire qui sont sont un peu obligatoires pour n'importe quel jedi à apprendre tu as la forme une et si je me dis pas de conneries elle s'appelle chichot donc c'est une technique c'est c'est grosso modo toi qui as lu le roman maître et apprenti de claudia gré assez grosso modo les bases quoi c'est les goûts les bases qu'enseigne qui gonne à obiwan et qu'il les force à l'est à les mémoriser pour qu'ils soient quasiment touchable je me souviens alors je sais pas je sais pas trop un peu l'histoire de cette forme dans le canon mais dans le legend c'était bah c'était la toute première forme que les premiers jedi ont inventé et et du coup ouais ça et voilà c'était leur toute première forme où il se basait vraiment sur les techniques les plus basiques au combat au sabre laser il déviait les tirs mais c'était des tirs qui était pas c'était une déviation qui était pas très précise et tout et si tu veux un personnage dans la saga qui maîtrise cette forme batakite fisto qui le maître jedi avec les cheveux de tentacule qui a fait de cette forme bas son art de prédilection et qu'il l'a même perfectionné à sa façon voilà ensuite à la forme 2 alors qu'il s'écrit makashi mais elle a une prononciation différente de que j'ai pas retenu elle c'est elle c'est vraiment une technique beaucoup plus basée sur les combats au corps à corps au sabre laser mais une mais plus mais plus efficace contre un seul adversaire donc c'est une forme qui est considérée comme très élégante très efficace et bien entendu le maître incontesté de cette forme qu'il a perfectionné c'est le condoku voilà on voit parfaitement bien que grâce à ses mouvements qu'il est qui fait vraiment des des mouvements très élégant très fluide c'est moi j'ai en fait donc voilà qui on pourrait on pourrait vraiment croire que voilà qui en fait ce qui ce que je trouve assez intéressant c'est que dans les combats de la prélogie c'est que beaucoup de jedi font des mais des mouvements mais tellement exagérés que des fois ils se laissent tellement des des leurs dos exposés et tu et toi qui fait du kung fu tout comme moi j'en ai fait tu sais très bien que le dos si tu montres ton dos t'es mort oui oui et ben moi j'ai remarqué ça souvent dans la prélogie c'est que il y avait des vidéos parodiques comme ça qui reprenait le combat de l'épisode 1 et qui disait oui je l'ai vu non je l'ai vu c'est énorme c'est énorme en fait et le conte doku lui il le montre il montre très peu son dos c'est ça que j'ai remarqué et il fait il fait pas beaucoup de mouvements inutiles et c'est vrai et donc du coup c'était dans le légende quand on fait des blocages au kung fu on nous apprend justement quand tu as le coup qui arrive là tu veux tu vas bloquer de telle sorte pour que là tu vois le dos en fait de la personne donc tu bloques toujours pour voir le dos de la personne c'est vrai je te laisse continuer et donc et donc du coup la forme 2 elle a été perfectionnée au moment où les jedi ont rencontré dans le légende la première fois les sites voilà donc et mais très vite elle a été abandonnée parce que elle n'était pas très efficace pour dévier les bas les tirs de blaster voilà quand il ya eu il ya eu la popularité des pistolets blaster qui s'est répandue à travers la galaxie donc du coup une fois utilisée contre les sites elle a été vite abandonnée après bien entendu on a la forme 3 qui s'appelle soréssou sorézou sorérou je sais plus trop quoi et ça c'est la forme de prédilection de nakine oh misère moins dix points de obi-wan kenobi la 5 obi-wan non 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 obi-wan lui sa forme de prédilection c'est vraiment la 3 alors la 3 c'est vraiment la si on croit où je pourrais la décrire grossièrement c'est la forme du défenseur par excellence qui est basé beaucoup sur la déviation des tirs de blaster voilà elle est faite pour économiser un maximum d'énergie et du coup elle a été inventée à une époque ou à l'époque où les les jedi étaient beaucoup plus concentrés sur des adversaires qui utilisaient des pistolets blaster voilà après obi-wan il utilise une autre forme mais que je vais en parler un peu après ensuite on a la forme 4 et la tarou qui est considérée comme la forme la plus acrobatique et la plus offensive du combat au sabre laser il a mis les formes primaires et oui c'est yoda qui le maître de cette forme voilà alors c'est une forme de combat qui est comme je l'ai dit qui est très agressif très acrobatique et donc du coup mais son inconvénient c'est qu'elle épuise beaucoup très rapide elle peut épuiser très rapidement bas son utilisateur voilà et elle a un autre un autre inconvénient c'est qu'elle est hyper merdique dans les combats dans des dans les endroits restreints ah bah oui alors clairement voilà et yoda c'est le maître de cette forme parce que grâce à sa petite taille voilà sa petite taille bah lui permet de combattre dans des dans des endroits restreints et bien entendu il n'y avait pas que lui qui maîtrise ce qui était un maître de cette forme il y avait quoi il gonjine anakin aussi a perfectionné cette forme et bon après je sais plus trop qui c'est qui maîtrisait également cette forme et grosso modo quand on quand on pense à la tarou on pense tout de suite à yoda quoi il gonjine et anakin ensuite la dernière forme primaire c'était la forme 5 le james so connerie chienne james so et elle c'était une forme qui a été développée pour un peu perfectionner la forme 3 il l'a trouvé très efficace pour dévier les tirs de blaster mais elle manquait cruellement bas d'eau bas de technique offensive et du coup ceux qui ont perfectionné cette forme bas ils ont mélangé bas ils ont ils ont perfectionné la forme 3 pour y apporter plus d'attaque plus d'offres plus d'offensivité mais en en préservant bas l'aspect économie d'énergie de la forme 3 voilà et ceux et les maîtres de ce domaine et bien il ya dark vador bien entendu vu que anakin il était il était beaucoup moins mobile dans son armure il a perfectionné la forme 5 il ya luke skywalker qui a repris la forme de son père voilà et j'ai lu ça récemment à soka quand elle se bat dans la série à soka elle utilise le james so alors quand elle se bat avec un seul sabre laser donc donc là on en a fini avec les formes bas primaires ensuite on a fait les formes se faire une petite pause parce que j'ai vu que wildstone avait envoyé des choses dans le dans le chat j'ai pas encore vu ce que c'était mais elle dit j'ai envoyé des scripts de l'encyclopédie star wars parlant des formes de combat en plus dans le thème on voyait on voir ça ok donc là on a celui de obi one et je suppose ballon voit obi one mais c'est marqué ok les sept formes de combat on voit des ok comment ils tiennent les je sais pas si je peux le parce qu'un après sinon là je loue dans le navigateur donc je peux pas le mettre plus pas plus le zoomer mais je pense que ça doit bien résumer ce que tu as ce que tu as dit ou du moins pour les prix alors moi c'est c'est juste c'est un g j'arrive pas bien comme je peux pas zoomer bas je peux pas lire donc ce qui est marqué dans j'essaye il ya une deuxième forme un ouais ouais c'est sa forme informe de c'est ce que tu as dit ouais ouais mais c'est juste les petites écritures tu vois sous pour bien décrire la forme que j'arrive pas après effectivement il ya la 6 et la 7 on n'a pas encore parlé mais ouais donc ça ce sont des formes secondaires ça donc la 6 c'est le ni man c'est la forme la plus équilibrée au sabre laser alors ça c'est une forme que je trouve très intéressante le ni man parce qu'elle était censée être bas la forme la plus parfaite soi-disant la plus parfaite pour les jedi vu qu'elle regroupait quasiment tous toutes les formes que j'ai dit précédemment je crois que celle qui ne rentrait pas en question dans cette forme c'est la 2 je crois je crois que c'est la 2 c'est soit la 2 ou soit la 4 et et du coup ouais c'était comme je l'ai dit c'est une forme qui était très imprévisible vu qu'on pouvait s'adapter à quasiment toutes les situations mais surtout que on devait sur c'était une forme très difficile à manier parce que ça nécessitait la créativité de son utilisateur c'est ça devait il devait adapter cette forme en fonction de bas de son style voilà s'il voulait plus utiliser la force bah du coup il fallait qu'il adapte cette forme bas à son style à la manière de comment est ce qu'il se bat ouais et et il ya un des jedi du temple dj à l'époque de la prélogie on le voit bas c'est un des jedi qui affrontent anakin dans l'on voit sur l'hologramme quand il ya obi-wan et yoda qui fouillent le temple dj après après la purge après l'ordre 66 et ben on voit anakin combattre trois jedi et bah un de ces trois jedi il a dit que beaucoup veulent apprendre la forme 6 mais très peu la perfectionne parce qu'ils se contentent que des bases de la forme 6 et et du coup si au cas où je devais si au cas où je devais trouver des utilisateurs qui utilisent la forme 6 alors dans le legend il ya reyvan dark reyvan qui était un maître incontesté de cette forme d'où le fait que c'est un prodige au sabre laser et dans les films il ya dark maul qui l'a maîtrisé et grievous d'accord sauf que je moi quand je vois un peu le duel le duel de l'épisode 3 entre grievous et obi-wan je me dis putain que c'est merdique à un ange moi je pour moi c'est le pire duel donc de tous les films donc là tu étais tu étais à la monnaie via moi de quoi tu étais à quelle forme la stella 6 perdu là je suis à la 6 je suis à la 6 et ensuite bien entendu voilà on arrive à la forme 7 la forme 7 qui a deux noms alors on a la forme 7 qui d'abord je sais plus comment c'est jouyau jouyau donc c'était une forme de combat très agressif qui nécessitait beaucoup les émotions négatives du côté qui menait au côté obscur et très souvent c'était les utilisateurs de du côté obscur qui l'utilisait dark maul en était bien entendu un très grand utilisateur bien entendu kai lorraine aussi on le voit bien dans son combat contre les gardes prétoriens que il utilise beaucoup de d'agressivité de colère contre eux et et bien entendu son autre nom c'est le va à pad oui ce qu'un n'a dit il avait dit avant il avait dit je vous le dis en avance ma forme préférée c'est la forme 7 va à pad du très célèbre et très aimé mace windu voilà mace windu qui a perdu qui a perfectionné cette forme pour les combattants du côté lumineux mais après avoir été le maître en la matière de cette forme il a considéré que cette forme était trop dangereuse pour être enseigné parce que lui il reposait vraiment sur l'équilibre enfin la maîtrise parfaite de ses émotions notamment les émotions négatives comme la colère ou la haine pour gagner un combat voilà d'accord on a d'autres d'autres formes tertiaires notamment par exemple le sokan que obi-wan il maîtrisait également c'est une technique de combat qui nécessitait des mouvements très rapides qu'on voit dans son duel contre mustapha par exemple je crois qu'ils l'utilisent au tout début du duel quand ils font vraiment tu sais qu'ils font tournoyer leurs sabres anakin et obi-wan ensemble et bien entendu on a la dixième forme alors je sais pas combien il y en a mais la dixième forme c'est le char kai on va s'arrêter à 10 et c'est une forme qui c'était là une forme très particulière parce qu'elle nécessitait parce que c'est la forme qui qui permettait de contre de savoir bien se battre avec deux sabres laser et donc bien entendu celle qui est celle que m'a entendu qui est très populaire et qui sait maîtriser cette forme c'est allez j'ai comme quasiment tout le temps parlé vous devez avoir une petite idée de qui maîtrise deux sabres laser bah à ce cas à ce cas à ce cas merci voilà d'accord ok ben non mais bon mais mais bon comme je t'ai dit je suis pas je suis pas vraiment un je suis pas un grand connaisseur de je suis pas le plus grand connaisseur des formes de combat au sabre laser voilà ce que je disais c'est vraiment les ouais on va dire les bases qu'on a quand on voit par exemple dans le way dans le bouquin à l'encyclopédie taillat je crois que nous a nous a partagé weston d'ailleurs merci merci weston mais c'est vrai que moi je trouve ça intéressant je vois endéo qui dit la question c'est un peu comme comme les comme les couleurs alors peut-être qu'on a un peu plus de matière sur les formes qu'on a qu'on en a sur les couleurs mais mais moi je trouve ça moi je trouve ça sympa parce que ça te parce que même si c'est pas forcément totalement officiel enfin ça l'est les formes sont officielles vu qu'elles sont dans des dans des dans des encyclopédies mais je veux dire tu vois dans les films on va pas te dire ok bah regarde j'utilise cette forme là tu vois mais par contre c'est des choses justement que tu peux retrouver en regardant les personnages se battre tu vois que justement ils ont différentes manières de se battre et c'est issu en fait à la base justement de ces formes là qui sont exploitées ou non peut-être des fois des mix c'est ça que je me pose la question c'est surtout issu à la base de chorégraphes qui qui chorégraphie des combats et est ce qu'ils font vraiment attention à se dire il faut que c'est telle forme en fonction du personnage je sais pas en fait que maintenant oui mais à la base non il s'en battait les couilles ils voulaient faire un combat de telle forme et il faisait ainsi ouais tiens on a une petite musique avec avec un gros goût sur l'écran ode qui le dit et l'audaire culot vert après je pense que cette idée d'instaurer les formes de combats je pense que c'est à partir de la prélogie qu'on a commencé à instaurer ces formes de combats pour par exemple expliquer pourquoi est-ce que quoi et gong jean a perdu son duel au contraire un maître enfin comment est-ce que obi-wan a gagné son duel contre un maître au sabre laser comme dark maul alors que quoi une ligne il a perdu donc je pense que c'est à partir de là que tout a commencé mais bon à mon avis à mon avis ça se trouve je me trompe voilà et après je vois je vois un message de weston qui dit c'est surtout une question d'appréciation c'est comme nous dans la vie il ya la boxe le kung fu bah ouais c'est ce que je pensais ouais le caraté c'est des formes de combat mais c'est c'est tout tu combats quoi ouais j'allais faire là j'allais faire la comparaison justement web à pratiquant le kung fu justement tu as des formes nous on les formes c'est des on les appelle des formes mais c'est des animaux qu'on apprend comme tu le sais bucky mais voilà en fait c'est c'est plus en fait on va dire moi j'ai l'impression je vois ça comme des bases qui t'apprennent certains mouvements qui t'apprennent aussi là peut-être la puissance des coups la manière oui pour le moment moi j'ai j'ai appris qu'un animal et je suis en train d'apprendre le deuxième et ben déjà rien que en ayant commencé à percevoir le deuxième je peux déjà voir de grosses différences et des grosses différences d'utilité genre par exemple pour faire court le premier que je maîtrise c'est le tigre le tigre c'est tout dans la force la puissance la force directe oui c'est vraiment c'est vraiment comme ça donc tu mets tout ce que tu as dedans c'est tu tu détruis tout quoi alors que là déjà le le léopard t'es plus dans le bas déjà tes tes mains tu les mets pas en point comme ça tu les mets en forme de en forme de pattes de léopard oui comme ça et en fait quand tu quand tu quand tu te combats quand tu te bats dans la forme déjà tes mains sont toujours comme ça elles sont toujours en pattes de léopard et tt tes bras sont jamais tendus enfin je veux dire était était poignée sont jamais alignés avec tes avant-bras c'est toujours cassé ou c'est toujours comme ça et en fait quand tu vas frapper ça va pas être des coups forcément les plus puissants possibles parce que les plus puissants c'est quand tu vas aller quand tu vas aller quand tu vas faire vraiment le tigre mais là ça va être plus en crocheter voyez comme ça et ben j'ai fait le test sur moi je peux vous dire que ça un coup de poing comme ça et un coup de poing comme ça en léopard je peux vous dire que ça là ça fait mal ça fait ultra mal donc t'as pas besoin de taper fort là rien que là je me fais mal donc pour vous dire voyez et donc on part un peu sur sur la théorie des formes de kung fu mais juste pour vous dire à quel point en fait finalement les formes après oui c'est des bases que tu apprends mais ça t'apprend déjà plein de choses sur en fait bah autant la forme la puissance que la manière de se battre et je trouve que même si c'est pas forcément ultra officiel et tout ça bah déjà je trouve ça intéressant de de les voir à l'oeuvre même si comme tu dis krix c'est des chorégraphes et tout et peut-être qu'ils font pas forcément attention au millimètre de de si ça respecte telle forme de tel personnage et tout en tout cas à l'époque maintenant peut-être qu'ils font un petit peu plus gaffe mais oui peut-être peut-être c'est pour ça que tu vois j'adore le livre de claudia gré maîtres et apprentis parce que pour moi non seulement ça casse un peu ce mythe des formes que j'ai jamais beaucoup apprécié parce que même moi à l'époque la première fois que j'ai entendu parler des formes c'est à partir de l'attaque des clones avec le livre que j'arrive à attraper tout sur l'attaque des clones personnages créatures et droïdes et il y avait toute une page qui mentionnait les formes mais c'était pas très bien expliqué et du coup c'est moi j'ai celui du 3 de chez natan mais c'est ils sont pas ils sont pas comment cela oh je sais pas trop si son cas donc pas mais pour moi c'est fait que c'est les films avec un canon et et du coup ouais c'est pour ça que j'adore maître apprenti parce que non seulement bah ça non seulement je trouve que ça retrouve le parfait équilibre entre les combats de la trilogie originale qui était certes pas très impressionnant mais mais plein de sens et les combats de la prélogie qui sont complètement insensés mais très porté sur le spectacle et c'est pour ça que pour moi je trouve que si au cas où on veut un bon livre qui parle des combats au sabre à la haza il faut lire maître et apprenti de claudia gré parce que c'est non seulement ça parle aussi des combats symboliques que ça peut représenter un les formes la forme de base où on apprend tout toutes les bases d'un d'un art du un art de combat et on fonctionne et du coup une fois qu'on a appris les bases on peut on peut s'adapter pour trouver son équilibre donc ouais et vu que ça parle bien entendu d'équilibre maîtres et apprentis bassard on rentre parfaitement dans le contexte ouais puis pour l'avoir lu je plus sois et c'est vrai qu'ils font mention justement de ces formes là quand il quand il lui en parle quand il forme obi-wan quand quai-gon forme obi-wan il en parle et j'ai trouvé ça même si c'est pas étalé même si on va pas dans les détails même si on va pas profondeur du truc j'ai trouvé ça super intéressant justement que ce soit abordé qu'on en parle et tout ça mais après donc il ya bruce qui est arrivé sur live le premier message les formes c'est de la merde voilà je suis d'accord mais j'ai d'accord après il dit que c'est de la merde parce que apparemment d'après welston la théorie ce serait qu'ils seraient très carrés et qu'ils n'aiment pas les cercles ni les triangles c'est pour ça que lui les formes c'est pas trop son truc à part les carrés non mais bon blague à part il n'aimait chez les écrits essentiellement pour le le troll à la base son message mais je suis d'accord que je suis d'accord avec bruce que l'idée de base des formes de combat c'est vraiment de la merde voilà c'est en fait pour moi c'est un des exemples pour moi c'est un des exemples des exemples parfaits de trop développer un univers donc et du coup ça ça met des barrières ça met des barrières à de la création parce que si tu vas trop loin tu es obligé de de recréer de dévier de recréer des trucs pour te pour que ça colle avec l'univers ah et alors voilà oui tu veux dire si vraiment tu dois absolument tifié ça te ça te ça te crée des espèces de limites mais je crois que c'est ce qu'a dit je crois que bruce serait d'accord parce que je crois qu'il a dit il a dit un truc comme ça attend après l'explication des formes voilà explication des formes est trop restrictive sur la narration du moins ça limite les fans surtout c'est pour ça que je trouve ça à la fois intéressant un univers est complètement merdique à la fois oui bah en fait c'est sûr que si tu dois trop les respecter ça te limite mais moi je serais pas dur au point de dire que c'est complètement mauvais et tout ça parce que dans ce cas ça voudrait dire que moi qui apprend le kung fu je devrais dire ah ouais non mais les formes des animaux mais j'en ai rien à battre j'en ai complètement rien à foutre moi tout ce que je veux si je veux me battre moi moi je me fous des coups de poing moi non il faut pas voir ça comme ça si je peux te donner un autre exemple pour être un peu plus clair dans mes explications ouais bah tiens on va prendre la série The Clone Wars de Dave Filoni à la base bon moi je trouvais l'idée des clones qu'on les développe qu'on leur donne plus de personnalités intéressantes parce que ça permettait de créer des personnages à développer qui pouvaient être intéressants du intéressant du genre Cody ou encore mon préféré Rex mais je trouvais que comme vu que la série n'était pas encore finie à cette époque quand j'avais eu cette réflexion que ça allait un peu à à contrario de ce qu'on nous avait dit dans l'épisode 2 que les clones étaient totalement soumis qu'ils obéissaient à n'importe quelle forme de commandement ils ne posent jamais de questions donc ok ok d'accord ce sont des coquilles vides que vous me vendez c'est des soldats qui ont une coquille vide et qui répondent oui chef on va on va faire cet ordre oui chef d'accord je tire sur les ennemis chef et c'était un peu ce que je retrouvais dans la série de Clone Wars de 2003 de Genndy Tartakus car bref le mec qui a fait Hotel Transylvania ouais et le laboratoire de Dexter parce que voilà les clones étaient étaient vraiment des machines qu'on avait créé pour faire une seule chose la guerre et rien d'autre voilà et du coup à force de donner des personnalités aux clones dans la série de Death Filoni bah j'ai trouvé bon ok mais comment est ce que vous allez justifier le fait qu'ils vont qu'ils vont tuer les Jedi si vous les rendez copains copains avec les Jedi et que vous leur donnez une humanité etc et bah du coup ça posait problème et on a dû trouver une pirouette scénaristique avec la puce voilà pour justifier de pourquoi est-ce que tout d'un coup ils vont tuer les Jedi alors qu'ils semblent plutôt copains copains comme cochons avec eux donc ah ouais d'accord moi j'aurais pas vu c'est un peu ça la vision que j'ai c'est que pour moi ma vision c'est juste pour moi c'est juste c'était des clones justement qui ont été programmés à cause d'une puce et justement t'en a après qu'ils sont copains copains parce que justement la puce est justement c'est par rapport à cette puce là qu'on enlève ou qui est défectueuse ou pas quoi parce que enfin c'est un peu comme dit brousse il dit il ya zéro pirouette parce que pour moi je le prends dans l'autre sens et pour moi on a d'abord pour moi c'est clairement une pirouette scénaristique pour moi c'est clairement une pirouette scénaristique ce truc de la puce après ça dépend quand est-ce que c'est le vu bon après je sais pas quand mais pour moi ce que le noir ça a commencé à devenir vraiment intéressant qu'à partir des dernières saisons bon je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça mais pour moi c'est vraiment une série pas terrible en tout et pas là mais comme dit brousse et pas les les pirouettes scénaristique c'est sûr de toute façon tu peux pas je veux dire t'imagines les scénaristes ils sont là devant devant leur non je pars excusez moi j'ai eu une image là d'un scénariste devant sa feuille qui part en pirouette non non on va cette image là allô oui oui allô on m'entend ouais ma blague a été censurée pour toi au moins tu as été épargné par ça j'ai comme l'impression voilà j'ai j'ai j'entendais plus rien c'est énorme mais discorde à bien fait discorde j'étais parti sur des scénaristes qui faisait des pirouettes devant leurs feuilles donc là si tu veux c'était ça que ça existait pas parce que bon c'était pas assez souple enfin bref bon est d'ailleurs d'ailleurs c'est l'heure moi je vais devoir je vais devoir y aller ouais mais je vais juste finir par lire un peu le chat et puis après je et après je vous demanderai si vous avez un dernier mot évidemment mais weston qui nous dit ça rend le drame de l'ordre 66 plus dramatique aussi en sachant tout ce qu'ils ont vécu oui à ça aussi sinon après je vais pas tout lire ode qui est arrivé en disant c'est un débat sur les combats d'animaux et puis bruce qui dit on est sur qui est le plus fort entre l'éléphant et le rhinocéros bon ok et ben écoutez bah franchement je repasse un peu sous mes yeux les différentes questions dark side et en fait je me rends compte que ben même aussi la question que j'avais noté de ndo sur le live action animation tout ça on a on a effleuré un peu justement avec le kabai lan mais je trouve qu'on est passé par un peu partout les couleurs les types de aller les combats qu'on préférait les styles de les techniques voilà les personnages des machins donc on est quand même ouais on a fait un bon tour ben je te remercie encore dark side justement pour c'est un peu ce fil rouge là encore et oui oui non mais tu vas en avoir tu sais quoi et d'ailleurs je demande à tout le monde sur le chat de mettre merci Darkseid, voilà, juste pour le football à l'aise là non non allez même ceux qui sont en vocal merci Darkseid aïe 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 non mais notre sauveur vous voyez pas mais il rougit ah là 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 bon non mais blague à part mais quand même ça fait plaisir parce que moi je voyais que ce sujet était très populaire, il y a eu 10 votes et puis en fait personne ne voulait venir en parler parce que en fait je pense que tout simplement on se disait mais qu'est-ce qu'on va dire et puis là-bas tout est arrivé comme ça, t'as dit tu peux parler de ça ça, 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 et puis voilà, écoute ça nous a fait notre parlance Star Wars donc je suis obligé de te remercier voilà et puis il y en a qui même t'appellent Albert, tu vois, Simer Albert voilà, t'as un autre petit pseudo, Darkseid Albert voilà non bah un dernier mot, allez Darkseid toi l'honneur, un petit dernier mot quelque chose à ajouter si t'as envie, on va pas débattre dessus ou alors tout simplement une remarque générale euh non c'est très sympa de parler en tenu Star Wars avec les émissions là bah oui donc c'est cool et puis voilà et puis merci bah merci à toi encore une fois et je le rappelle une autre fois euh la semaine prochaine ce sera le sujet sur les jeux vidéo puis on fera une pause pause des fêtes pause des fêtes de fin d'année il y aura pas de parlance Star Wars les dimanches à part la semaine prochaine évidemment euh il y a pas de pause victoire tu es à pause des fêtes je m'attendais à ça je m'attendais à ça ah bravo bon alors à la demande générale on fera une pause des fêtes et une pause victoire oui mais peut-être plutôt pendant l'été la pause victoire voilà ça sera spéciale dédicace pour toi Crix voilà euh mais c'est une pause je sais pas quand je sais juste qu'on va faire une pause à partir de la semaine prochaine et après on reprendra courant janvier début février ou peut-être avant on verra ou peut-être que le retour ce sera le retour avec notre podcast live je sais pas encore sous quelle forme peut-être on va le faire sous le forme parlons Star Wars et puis on s'invitera là tous exactement comme on est là avec le chat avec le Discord sur Shadow of the Sith qui sort le 26 octobre c'est-à-dire déjà sorti en VF en France donc pour propager la propagande de Bruce allez l'acheter voilà une pause des fêtes une pause des Boba Fête oui des fêtes de fin d'année des fêtes en amour ça y va là allez oui qu'est-ce que tu l'as dit acheté je m'y attendais je m'y attendais à ce que quelqu'un fasse le jeu de mots avec des fêtes donc oui une pause des fêtes c'est fait on fait la fête voilà exactement oui donc peut-être qu'effectivement le retour ce sera justement début janvier avec cette review podcast live parlons Star Wars de Shadow of the Sith donc il y aura si je ne me trompe pas normalement il devrait y avoir Bruce il devrait y avoir Wellstone il devrait y avoir Xana et il devrait y avoir Mando voilà pour la petite fine équipe pour cette review alors qui normalement on aurait pu le faire tout simplement en podcast enregistré mais ce sera une sorte de podcast mais que je ferai en live donc peut-être que je lirai un peu moins le chat ou alors il y aura des pause chat vous voyez comme des pause fêtes victoire des fêtes tout ce que vous voulez bah là il y aura des pause chat aussi et bah comme ça au moins du coup il faudra que je trouve le temps de le lire et bah ce sera avant ce sera à peu près vers janvier donc tu vois là t'as deux mois et quelques petit et quelques voilà pour le pour le lire et maître et apprenti du coup on lit pas oh mais ça c'est ça ça a été lu déjà ça si si mais ça ça fait longtemps c'était un 26 octobre dans le passé certainement qu'il était sorti celui-là bien 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 Krix petit dernier mot euh bah je dirais juste que j'espère qu'on aura encore de très beaux combats dans les prochaines séries à venir et puis voilà clairement ça c'est vrai comme ça on pourra refaire un parlant Star Wars sur les combats de sabre à ce moment là dans 10 ans ou peut-être après la fin de Jedi Survivor un scan clin d'oeil euh non ouais c'est ça c'est ça 2039 par là euh Bucky toi qui ferme la marche oh bah aimer Star Wars comme vous voulez c'est bien ça c'est ça c'est très bien non mais c'est c'est très bien non mais comme ça comme ça je me fais pas d'ennemis je me fais pas de copains voilà mais là mais mais clairement c'est moi moi j'aime bien j'aime bien cette phrase aimer Star Wars comme vous voulez mais oui c'est très bien voilà si vous voulez faire si vous voulez faire une aventure avec les Ewoks bah kiffez ça si vous voulez faire une aventure avec un mariage entre Jabba et Leia kiffez ça donc voilà voilà bon tant que vous kiffez ce que vous faites et que votre but c'est de faire kiffer les autres pourquoi pas de vous l'embarquer dans votre univers pourquoi pas et puis bah le dernier mot du chat c'était cool nous dit scan encore un stream d'excellente qualité et bien merci bah quand on a des intervenants de qualité comme toi aussi oui je je caresse dans le sens du poil ou du parce que toi t'as pas vraiment de poil je veux que t'es un droïde toi caresse dans le sens du comment on peut dire du 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 métal voilà bon du processeur voilà dans le sens du processeur oui c'est pas mal ça bah merci comment il va Sam qui j'ai pas la ref là attends Sam on parlait je sais pas NDO je sais pas bonne soirée à vous ou journée selon où vous êtes merci Willou Yoda Forever nous dit Aldo bonne soirée à tous merci pour le live nous dit Whelston Daisy Woke Jedi vieux gros goût bonne soirée tout le monde ouais du boulon dans le sens du boulon euh ah Captain America mais j'ai pas suivi de pourquoi dans le sens du je vais t'électrocuter quoi oui oui bonne soirée dit Aldo c'était bien cool merci NDO bon bah salut tout le monde sur le chat salut tout le monde sur le vocal merci pour cette bonne petite discussion c'était vraiment très agréable salut tout le monde retournez bien vos occupations et ciao à tous salut merci pour la petite discussion je vais t'électrocuter – Sous-titrage FR 2021